Musique On a annoncé déjà le programme de la semaine prochaine. Musique Oui, effectivement, la semaine prochaine, nous aurons l'occasion pour, si toutes les choses sont légales et si nous nous retrouvons ici dans une semaine, nous aurons l'occasion d'aborder la question de Proust et d'aborder de Proust. Mais d'un point de vue très particulier, puisque nous sommes dans un site de retrouvailles avec la poésie, une façon qui consiste à découvrir la dimension poétique de Proust. Nous procurent les œuvres d'art. À travers ça, il y a d'autres choses, les paroles de jeu d'un langage très particulier, des phrases longues qui épousent des contours d'une émotion comme une main peut épouser le contour d'un objet. Il s'agit d'une opération poétique. Ce qui amène d'ailleurs à dire plusieurs choses qui vont nous amener ensuite au vif de notre sujet d'aujourd'hui. La première chose, c'est que ce qu'on appelle un roman, ce n'est pas quelque chose qui ne serait que romanesque. En tout cas, pour les grandes œuvres, c'est peut-être ce qui fait la différence entre un roman qui est une œuvre d'art et un roman qui est juste une sorte de récit, de scénario de quelque chose qui s'est passé. La différence, évidemment, c'est que d'autres fonctions que la fonction romanesque jouent dans l'œuvre concernée. Pour revenir à Proust un instant, on y ira plus loin la semaine prochaine. Si la recherche du temps perdu est d'abord un roman, ça veut dire que la fonction romanesque, c'est-à-dire les enchaînements, l'intrigue du personnel, la complexité des relations qui peuvent les unir ou les confronter, sont majoritaires. Mais d'autres choses encore jouent un rôle décisif, comme la fonction poétique, la fonction théâtrale, la fonction réflexive. Il y a une partie d'essai intellectuel dont la réflexion collaborateur se fait sur le rôle de la mémoire, etc. Et c'est la combinaison d'un peu de philosophie, d'un peu d'émotions poétiques et d'une forte dose de dispositifs romanesques qui fait la spécificité, la saveur et la grandeur de la recherche du temps perdu. Mais nous reviendrons à cela. Lorsqu'il était question avec les responsables de la bibliothèque principale des Riches-Claire de faire un cycle de cinq ou six rencontres autour de la poésie, la question de savoir qui j'allais choisir, de qui on allait parler, s'est posée à plus d'un titre. Et j'ai envisagé toute une série de gens que j'aime, que je connais bien, dont j'aurais eu grand plaisir à vous parler. Et puis, finalement, il fallait faire des choix. Par exemple, j'avais envie de vous parler du poète de langue allemande Rilke, Renan Maria Rilke. J'avais même envisagé, avec ma femme qui est germaniste, de retraduire certains des poèmes des Éligides d'Huido, par exemple, pour apporter quelque chose d'un peu plus souple que les traductions assez psychorigides qui existent actuellement en français, des Éligides d'Huido ou des Sonnets au fait, etc. Et puis, j'avais pensé à d'autres noms. J'avais pensé à Valéry, qui est un poète intermittent. Certainement, la disposition abstraite de son esprit font que ses poèmes sont un peu discursifs. Il y a quand même le choc émotionnel qu'on peut avoir quand on découvre pour la première fois son grand poème qui s'appelle « La jeune parque ». J'avais pensé à toute une série de gens au XIXe siècle et au XXe siècle. Et puis, finalement, comme il fallait faire des choix, je les ai faits. Et un de ces choix nous amène à parler d'un écrivain, d'un poète bien moins connu que Proust, qu'Apollinaire, que d'autres gens qu'on pourra découvrir ou redécouvrir dans notre patrimoine littéraire et culturel, mais qui me paraissait un cas tellement particulier, tellement riche et tellement digne d'être redécouvert dans sa profondeur poétique, dans la multiplicité de son univers et de son imaginaire, que je me suis dit, après Apollinaire, et en restant à peu près dans cette période-là, à peu de choses près, il parcourt le même continuum temporel, « Je vais leur parler de Pierre-Louis ». Et à travers cette façon de parler de Pierre-Louis, c'est un autre pan de l'activité poétique et donc de notre propre émotion et de notre propre univers qu'il faudra redécouvrir et donc posséder. Et donc, ça nous rendra capables de jouir non seulement davantage de l'œuvre de ce poète méconique, mais aussi peut-être de notre propre rapport au monde. Parce que la vraie question est là. Il est intéressant pour nous tous de découvrir ou de lire ou de relire un certain nombre d'auteurs comme Apollinaire Proust ou d'autres sur lesquels nous reviendrons. Mais en fin de compte, le vrai jeu, le vrai enjeu, le vrai grand jeu, c'est de ranimer en nous notre propre sens de la captation politique. Nous sommes au monde pour quelque chose qui doit trouver son sens en nous-mêmes. Ce n'est pas la société qui nous dit directement à quoi sert la vie sur Terre. C'est nous qui réinventons cette raison d'être et que ce ne sont pas des raisons d'excuses ou de consolations. Ce sont des raisons de possession du monde et d'une certaine manière de dimension édénique du monde. Ce que j'appelle la poésie, nous en reviendrons, c'est une certaine capacité à voir aussi le monde dans sa dimension édénique. C'est-à-dire, non pas dans le fait que c'est un paradis merveilleux, nous saurions désabusés au bout de quelques secondes à peine, mais le fait qu'il y a un certain regard que nous pouvons porter sur les choses du monde, sur nos sentiments, nos amours, nos paysages, qui donne l'impression qu'il y a une autre vie que la vie, sur la même planète, au même moment, avec les mêmes événements, et que ce filtre positif, cette espèce d'énergie un peu émerveillante que nous pouvons en éprouver certainement, n'est peut-être rien d'autre que le mot poésie. Pour moi, pour le dire en quelques mots, la poésie, c'est un rapport au monde qui se confirme notamment par l'existence de poèmes, que l'on les lise ou qu'on les écrive, mais qui est d'abord notre capacité mentale à voir le monde d'une certaine manière, comme il est, et donc aussi dans ce que j'appelle sa dimension édémique. Pierre-Louis, il faut que je vous en parle, sous l'angle du personnage et sous l'angle de sa vie, parce que d'une part les filtres, le filtre d'ignorance, mais le film de déformation aussi du message sur Louis, sont très nombreux, et ensuite parce que, dans son cas, un certain nombre d'événements sont si directement liés à l'éclosion et au souffle poétique de sa vie, de son œuvre, qu'il n'y serait pas possible de détacher l'un de l'autre. On peut prononcer à propos de certaines personnes, par exemple ceux qui ont une œuvre, je dirais, métaphysique, peu importe sa vie, voyons son œuvre. Quelqu'un qui ne connaîtrait rien de la vie de Kant ou d'Egel, Kant c'est peut-être plus métaphysicien qu'Egel, mais ça ne nuirait pas infiniment à sa capacité de comprendre les œuvres de ses auteurs, parce que, justement, il parle d'éléments qui sont liés à l'expérience humaine en général et à un grand nombre d'abstractions. Et quand il s'agit d'un poète lyrique ou d'un romancier, surtout quand il met à profit sa propre perception directe du monde, voire des éléments de sa propre vie, il est bien certain qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et dans le cas de Louis, il serait d'autant moins intéressant de dissocier les deux que les deux ne sont qu'un, qu'il y a un point de contact, une sorte d'étacé, qui fait que toute sa vie et donc toute son œuvre sont générées par quelques circonstances très particulières et qui sont d'ordre biographique. Il faut savoir, donc, que Pierre-Louis est né de son nom, de son patronyme, il s'appelle Pierre-Louis, comme le prénom, en 1870. Je fais une petite parenthèse sur les datations. Quand on parle de l'écrire français et que ça a beaucoup se passé entre 1869 et la fin du siècle, la tentation pour moi est de dire systématiquement, par exemple, 70 ou 85. Mais comme nous sommes en Belgique et qu'il faut être simple, voilà ce que l'on vous propose comme dispositif. Je dirais 70 et 90, mais vous traduirez mentalement 70 et 90 pour garder le contexte dans lequel ces choses se sont passées ou se sont formulées dans l'esprit des protagonistes. Donc, il est né en 1870 à Gans. Ah, ça me direz-vous, c'est donc un poète belge. Le mot belge le produit parfois des chambres. Ah, ça me direz-vous, c'est donc un poète belge. Pas du tout. C'est une famille chambenoise et vous vous en souvenez certainement, en 1870, il s'est passé la guerre franco-prussienne et qui s'est mal passé pour la France. Et il y a eu l'invasion de certaines régions, dont la Champagne, où habitait la famille de Louis, qui était un possesseur terrien et un homme de loi. Et toute la famille, dont la mère, qui était lourdement enceinte de 8 mois et 3 semaines, est partie vers le nord. Ils sont arrivés à Gans, lavé de l'accouchement de ces femmes. Et donc, Pierre-Louis est né à Gans, où il n'a jamais vécu, une ville que la famille a quittée au bout de quelques semaines, et où il ne retournera qu'une seule fois, pour ne pas maintenir des suspens et renvoyer sans aller à la dernière. Je dirais que, devenu grand, il était très ami avec Claude Debussy. Et Claude Debussy avait été frappé par la représentation de Pelleas et Mélisande à l'Opéra Comique, à Paris, et avait envie d'en tirer une pièce de musique, un opéra, qui existe, que vous connaissez, qui s'appelle Pelleas. Et donc, il se disait, il faut que je rencontre Métanlinck. Et Métanlinck, à l'époque, quelques années plus tard, il avait rencontré Giorgette Leblanc, la femme de l'auteur des aventures d'Arsène Lépin. Et Métanlinck allait s'installer à Paris, puis il remontrait peu à peu vers la Normandie, puis il va vers le Biddy. Mais là, il est toujours à Gans. Et donc, Pierre Louis, qui désormais a choisi comme ce déligne Pierre Louis, ça s'écrit avec un tréma sur le Y, et ça se prononce « is », dit à Debussy, « qu'à Saint-Tiennes, allons voir Métanlinck à Gans pour lui demander l'autorisation que tu fasses un opéra de sa pièce de théâtre. » Et moi, pour la petite histoire, ça m'amusera de voir la maison où je suis né par hasard et que je n'ai jamais vue, qui existe toujours, qui se trouve rue Basse à Gans. Et donc, ce sera sa seule rencontre consciente pendant quelques heures de Gans. Et dans ses biographies, dans ses notices biographiques, Louis a toujours dit qu'il était né à Paris, ce qui n'était pas une coquetterie de sa part. Ce qui voulait simplement dire qu'il était réellement né à Paris, puisque sa vie commence, nous verrons, quand il a 12 ans à Paris. Alors, c'est une famille assez curieuse, la famille Louis. Le père est veuf, et la mère de Pierre-Louis est la deuxième femme du père, qui s'est remariée très tard, et qui a déjà des enfants d'un premier lit, dont son fils aîné, Georges, qui a 23 ans en plus que Pierre, et qui, selon certains commentateurs, est peut-être non pas le demi-frère de Pierre, mais son père. Car il y a des histoires compliquées de famille, qui ne m'a pensé qu'entre le grand-fils d'un très jeune femme et le vieux mari, la situation était plus compliquée et plus obscure qu'il n'y paraissait. Et donc, encore aujourd'hui, certains commentateurs laissent entendre que probablement ce demi-frère, qui s'est toujours comporté de manière très paternelle à l'égard de Pierre-Louis, était peut-être en secret son père, notamment de sa belle-mère, comme dans « La curée de Zola ». Peu importe. Ce qui est certain, c'est que le père, en titre, est autoritaire, cassant, sans complaisance, assez bourron, et que comme son fils aîné, Georges, qui est dans une circonstance absolument décisive dans la vie de Pierre-Louis, est un diplomate très prometteur. Est-ce que je parle trop près du micro ? Ça va ? Le son ne fait pas trop ? Le micro, pour moi, ça va. Si ça va pour tout le monde, ce n'est pas moi qui m'en plairai, puisqu'après tout, c'est une sorte de présence que je m'efforce. Jean-Louis, le demi-frère de Pierre, que je vais appeler tout de suite Pierre-Louis, même s'il prend cette pseudonyme qu'à 20 ans, le demi-frère de Pierre-Louis, est un diplomate extrêmement prometteur, qui fait déjà une très belle carrière au Quai d'Orsay à Paris, qui habite donc Paris, et qui, à 12 ans, voyant que ça ne va pas, quand Pierre-Louis a 12 ans, voyant que ça ne va pas pour lui, son demi-frère, qui est presque un père pour lui, qui est un adulte de 35 ans, quand Pierre est un gamin, lui propose de venir s'installer à Paris avec lui, dans son grand appartement près du Trocadéro, et du coup, Pierre va commencer réellement, va sortir à des limbes du côté un peu obscur et endormi de son premier âge pour commencer réellement sa vie à Paris, donc il arrive en 1882. Et ces circonstances vont être propices, parce que comme Georges-Louis est un homme très cultivé, il voit que Pierre a des dons pour l'écriture, s'intéresse à la littérature, est un dévoreur de livres, griffonne des poèmes comme beaucoup d'adolescents, et lui dit, au fond, si tu devenais écrivain, si tu orientais ta carrière vers la littérature, il y a peu de pères qui disent ça à leurs enfants, surtout leurs enfants adolescents, et si tu ne faisais pas le droit ou la médecine, mais que dès à présent tu pensais à exercer ce métier concernant et pourri d'écrivain dans une société qui n'en veut pas. Il me semble que cette phrase est rarement prononcée, mais là, il est adoubé à 15 ans par son grand demi-frère. Il est aussi mis dans une école, qui déjà à l'époque est une école un peu élitiste, qu'on appelle l'école d'Altacienne, pour ceux qui voient de quoi il s'agit, où il va rencontrer différents camarades qui feront une certaine carrière, dont André Gilles. Il va se lier avec André Gilles, et sa première grande amitié, grande amitié littérale, va être avec Gilles. J'ai consacré d'ailleurs, à ce propos, pour ceux que ça intéresse, un livre sur cette rencontre et sur cette relation extrêmement difficile entre Père-Louis et André Gilles, qui s'appelle « Le tombeau d'une amitié » il y a quelques années. Surtout, être à Paris, dans ce quartier-là, à cette époque-là, c'est être au cœur du réacteur littéraire et culturel. Il y a, à ce moment-là, à Paris, quand Père-Louis arrive à sa 18e année, il y a deux poètes célèbres qui tiennent un salon et qui reçoivent largement tous les jeunes poètes qui veulent les rencontrer. Un, c'est un nom que vous connaissez peut-être, mais qui n'a plus beaucoup d'éclats aujourd'hui. C'est José Maria de Hérédia, l'auteur des trophées, sur lequel nous reviendrons, parce que c'est une rencontre déterminante, non seulement à cause de José Maria lui-même, mais à cause de sa famille. Et l'autre, c'est Malarmé. Malarmé, tous les mardis, ce petit professeur au lycée Condorcet, tous les mardis, reçoit chez lui, rue Drôme, tout qui veut. Et là, Louise va rencontrer une série de gens. Et comme il a beaucoup de toupets d'entre-genres et qu'il ne se laisse arrêter par rien, il a écrit à Malarmé, il lui a envoyé ses premiers poèmes. Malarmé, qui était très accueillant et qui répondait toujours, on a une correspondante générale extrêmement importante de Malarmé qui est publiée actuellement, lui, il répond, « Oui, bien sûr, venez me voir un mardi, etc. » et il y a, entre le vieux poète et le jeune Pierre-Louis, tout de suite, un contact. Et Louise, qui a un tempérament un peu d'opérateur culturel, qui aime mettre les gens en contact, va avoir l'occasion de faire rencontrer Gilles à Malarmé, ou Malarmé à Gilles, plus directement. Et surtout, lors d'une rencontre liée au millième anniversaire de l'université de Montpellier, il va s'y rendre, représentant les étudiants de la Sorbonne, et il va rencontrer un jeune Montpellierien d'une vivacité de parole et d'esprit tout à fait sillissante, qu'il va avoir un flash d'amitié. Et cette amitié va durer longtemps, va être sans doute l'amitié essentielle de Pierre-Louis. C'est Valéry. Paul Valéry, à 20 ans, tous ceux qu'il rencontre sont frappés par son extraordinaire prestesse mentale, sa passion poétique, bien sûr. C'est donc dans tous les sens. Il est aussi à l'aise dans le dessin que dans les mathématiques que dans la littérature. Et pendant longtemps, pendant cinq ou six ans, il va y avoir une sorte de trio d'amitié qui se connaissent, qui échangent, qui n'arrêtent pas de s'écrire, de se voir, etc., entre Gilles, Valéry et Pierre-Louis. Aujourd'hui, quand les historiens et les littératures considèrent ce trio extrêmement fécond, qui se soutient, qui échangent, qui créent des revues, qui publient, qui aident à le publier, qui aident à faire connaître, qui se refilent des adresses des éditeurs, qui s'intéressent à la poésie, etc. On a tendance à dire qu'il y avait deux écrins de premier plan, Gilles et Valéry et quelqu'un qui était un peu un second couteau et qui s'appelle Pierre-Louis. C'est quelque chose qui ne résiste pas ni à la connaissance réelle des œuvres de ces trois personnes. Selon moi, Louis est un écrin beaucoup plus inventif, riche, divers, nombreux et doué d'un talent stylistique que Gilles qui a quand même une écriture assez passilliste et un peu pompeuse. C'est une question du joueur. Mais surtout, on voit bien que pour les contemporains, à commencer, pour les protagonistes eux-mêmes, le petit garçon moins doué que les autres, c'est Gilles et que le vrai choc entre des gens sérieux et des écrivains de première ordre, c'est non seulement entre Valéry et Pierre-Louis mais entre tous les gens que ces deux personnes peuvent rencontrer. Pour Mallarmé, par exemple, il n'y a pas de doute que Louis est déjà un grand poète et pour tous les contemporains de la fin du XVIIIe siècle et du début du XXe, Louis est un écrivain majeur, surtout qu'il va acquérir avec un certain nombre d'œuvres une notoriété considérable. On n'imagine pas aujourd'hui que Pierre-Louis, quand il commence à publier, après avoir publié comme tout le monde quelques poèmes en revue, avec ses deux premiers livres significatifs, va remporter un succès éclatant, un succès dont on a du mal à imaginer aujourd'hui la porter. Le premier de ces succès, c'est un recueil de, disons, de poèmes en prose qui s'appellent « Les chansons de Bilitis ». Je ne sais pas si ce nom dit à certains ou à certains d'entre vous quelque chose. « Les chansons de Bilitis » et que Louis, qui a tous les noms et qui a déjà traduit pas mal de poètes latins et grecs, surtout grecs, présente, publiée et présente dans une préface comme l'œuvre d'une poétesse grecque, Bilitis, du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui aurait écrit ses poèmes et qui l'aurait traduit. Et pendant plusieurs mois, le succès de ce livre, « Les chansons de Bilitis » sera porté par le fait que c'est aussi à découverte d'un écrivain de cette époque-là, beaucoup plus considérable que « Saphos », par exemple, qui était à peu près le seul nom de poétesse grecque d'avant Jésus-Christ que les gens, en général, pouvaient connaître, avec une œuvre tout à fait singulière, très attachante, très mélodique, très forte et très curieuse. Et il y a, dans toute l'Europe, un effet chanson de Bilitis et des gens, des professeurs à l'université d'Heldenberg ou quoi, interviennent en disant « Que nous chante Pierre-Louis en prétendant qu'il a découvert Bilitis ? Je ne la connais plus toujours, etc. » Alors que, c'est-à-dire que quand, à un moment donné, la superchorie sera révélée, je pense que Louis, voyant que deux, trois personnes quand même plus sérieuses se disent « Mais d'où la Tirtis ? » C'est Bilitis ? Ça n'existe pas. Il finira par avouer que c'est lui. D'une part, ça augmentera sa notoriété de poète, de bon poète, mais ça créera aussi sur lui une réputation de mystificateur qui s'attachera à certains de ses œuvres et qui, par la suite, dans la deuxième partie de sa vie, l'unira considérablement. Pour vous donner une idée d'où on en est, les chansons de Bilitis paraissent en 1894, pour vous donner une idée d'où en est le tempérament et l'invention poétique de Pierre-Louis à cette époque-là, il a 24 ans, je vais vous lire deux chansons de Bilitis. Il faut donc imaginer que c'est des poèmes en prose supposés, écrits par une femme libre et sans doute qui aime les femmes. Tout est ma vie et le monde et les hommes, tout ce qui n'est pas elle ne m'est rien. Tout ce qui n'est pas elle, je te le donne passant. C'était que des travaux j'accomplis pour être belle à ses yeux par ma coiffure et par mes fards, par mes robes et par mes parfums. Aussi longtemps que je tournerai la meule, je ferai plonger la rame ou je bêcherai la terre s'il fallait à ce prix la retenir dans mes bras. Mais faites qu'elle ne la prenne jamais, déesse qui veillait sur nous, le jour où elle saura que je l'aime, elle cherchera un autre amour. J'ai sauté mon deuxième signet, mais donc j'ouvre au hasard un autre plan, mais puisqu'ils sont tous beaux. Le passé qui survit, je laisserai le lit comme elle l'a laissé, des faits rompus, les draps mêlés afin que la forme de son corps reste empreinte à côté du mien. Jusqu'à demain, je n'irai pas au bain, je ne porterai pas de vêtements, je ne peignerai pas mes cheveux de peur d'effacer ses caisses. Ce matin, je ne mangerai pas ni ce soir et sur mes lèvres, je ne mettrai ni rouge ni poudre afin que son baiser demeure. Je laisserai les volets clos et je n'ouvrirai pas la porte de peur que le souvenir resté ne s'en aille avec le vent. Voilà comment on parle le cœur et la langue de Pierre-Louis quand il publie son premier livre significatif. Porté par ce succès, porté par son désir d'exister, porté par la confiance que lui accorde des poètes aussi importants que Malarmé ou José Maria Derrida ou des amis aussi aigus que Gilles ou Valéry. Louis, avec la confiance et aussi l'aide financière de son demi-frère, se met à écrire quelque chose qui ressemblera davantage à un roman et qui va être au fond, sans qu'il ne sache encore, le premier grand coup de symbole qu'il donne dans la société et qu'il l'envoie à la postérité. Il écrit un roman qu'il appelle roman de mœurs antiques et qui va s'appeler Aphrodite. Aphrodite, c'est un roman se passant au fond dans une ambiance assez proche des poèmes de Bilitis dont je viens de vous donner une idée, mais c'est un roman aussi à part entière avec des intrigues, avec des complots, avec des histoires d'amour, avec des morts, avec une espèce de reconstitution un peu dans un esprit si vous voulez du satiricon de Petron, de reconstitution de tout un univers perdu et dans le cas de Louis fantasmatique. Louis, il le sera toute sa vie, est un amoureux intense de la civilisation gréco-latine. Quelqu'un qui aime vraiment beaucoup cette antiquité-là, qui se considère comme païen, qui a, comme certains d'entre nous peuvent le comprendre, qui a capté de son éducation catholique, dans un monde où tout le monde avait une éducation catholique, ce que le catholicisme véhicule de tradition et de mémoire de la culture gréco-romaine, ce que le catholicisme peut avoir de païen par rapport à la version du christianisme beaucoup plus abstraite qu'est le protestantisme, pour faire court. Et donc, Louis, ça va tant, il est totalement païen, mais il est païen dans une optique de culture gréco-latine. Il se vit, au fond, comme un personnage de l'Antiquité. Et s'il aime tant aller en Espagne, en Algérie, ou en Égypte, où son frère, entre-temps, a été nommé, étant poste à Coquère, c'est aussi parce qu'il les retrouve, à travers les couleurs, les saveurs, les corps, les mœurs, quelque chose de l'idée qui se fait de l'Antiquité. En ce sens, le livre Aphrodite, qui est un livre à forte dimension poétique, est aussi un manifeste de l'idéal de la vie antique. Il est précédé, d'ailleurs, d'une préface de Louis, où Louis dit, en somme, que ce qu'en présente ce livre, qu'il signe cette fois absolument de son nom, il n'y a pas de prétexte de traduction, ce qu'en présente ce livre, c'est une espèce de combat invisible entre la civilisation gracolatine qu'il prône et une réalité remontant du Nord et beaucoup plus brouillardeuse, beaucoup plus cafardeuse, etc. Je vais vous lire la fin de cette petite préface manifeste. Verrons-nous jamais revenir les jours d'Éphèse et de Sirène ? Hélas, le monde moderne succombe sous un envahissement de laideur. Les civilisations remontent vers le Nord, entrent dans la brume, dans le froid, dans la boue. Quelle nuit, un peuple vêtu de noir circule dans les rues infètes. À quoi pense-t-il, on ne sait pas, mais de vingt-cinq ans frissonne d'être exilé ainsi chez les vieillards. Lorsque le livre paraît au Mercure de France en 1896, le directeur du Mercure de France qui aime bien Louise lui dit on va faire un bon tirage, on va tirer à 2000. Et Louise, qui est un disciple de Malarmé, donc qui croit à la rareté, à la discrétion, qui pense qu'avoir un large public se vendre, et se perdre, dit non, 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 par 2500. Et au terme d'une discussion inverse de ce qui est en général une discussion entre un auteur et un éditeur, il transige à mille. Parce que Valet, le directeur du Mercure de France, a senti qu'il y avait quelque chose dans ce livre qui pouvait faire, disons, un succès. Le livre sort en avril 1896, et pendant trois semaines, il ne se passe rien de particulier. Et puis, au bout de trois semaines, dans le plus grand journal du soir de cette époque qui s'appelle Le Journal, en première page, le chroniqueur littéraire qui est aussi un poète, qui a laissé un petit nom dans l'histoire littéraire, il s'appelle François Copé, écrit un article qui dit en substance « Qu'est-ce que vous faites de votre vie si vous ne lâchez pas tout pour vous précipiter tout à fait en cessant sur le chef-d'œuvre inattendu, inespéré et de premier ordre qui vient de sortir à Freud. à quoi sert votre vie si vous ne le disiez pas à Freud ? » Est-ce l'effet déclencheur et prescripteur de cet article ? Est-ce aussi un concours de ce concept ? Le livre se met à entrer dans une catégorie de livres qu'on appellera un jour des best-sellers. Il devient le must littéraire de la nuit. À l'époque, nous vous parlons, les deux grands vendeurs en France, c'est Émile Zola et Alphonse Zodé. On a un peu oublié qu'Alphonse Zodé était un romancier et ses tirages, les tirages avoisinés ou dépassaient les cent milles, ce qui, pour l'époque, pour la population, pour les habitudes de lecteurs, pour l'instruction publique, était beaucoup. Tirer à cent mille, c'était vraiment considérable. Là, Aphrodite va pulvériser sa record et atteindre, au bout d'un an, plus de cent mille exemplaires vendus, ce qui en fait un must toute catégorie. Et quand je dis un must, ça veut dire non seulement que le livre se vend bien, ça veut dire non seulement que le livre met Pierre-Louis en lumière, mais ça veut dire aussi que le monde devient obsédé par les tableaux de mœurs antiques et qu'un peu partout, il y a des romans qui paraissent, des opéras intitulés Aphrodite sont créés à Buenos Aires, à Broadway, un peu partout, et que l'effet Aphrodite devient tellement considérable que Pierre-Louis regrette d'avoir écrit Aphrodite, refuse toutes les propositions, ou lui demande une suite d'Aphrodite, d'Aphrodite de retour, d'Aphrodite est là, la vérité sur les amours d'Aphrodite, il refuse tout, il déteste cette notoriété qu'il juge mal sainte, et il se promet bien que son prochain livre sera austère, sera secret, et qu'il veillera à ce que ça ne marche pas trop bien. à vrai dire, c'est pas si simple que ça, parce qu'il a des raisons par ailleurs de souhaiter que le livre, que ses livres quand même marchent bien, et ses raisons sont à la fois financières et amoureuses, et là, on entre dans le premier cercle des choses importantes, c'est ce que Louis dit maintenant, c'est la préparation, et on entre dans le cercle des choses importantes. D'abord, Louis est un grand dépensier, un très grand dépensier. On ne sait plus aujourd'hui ce que c'est de calquer de l'argent, mais si on voit ce que c'est le train de vie de Louis, on peut dire que l'argent file entre ses yeux. Il a, quand il avait 21 ans, il a hérité son père venant de mourir d'une assez belle somme d'argent, 100 000 francs en or. 100 000 francs en or des années 1890, je pense que ce n'est pas excessif d'imaginer que ça vaut certainement un million d'euros. Deux ans après, il n'en reste rien. Il en est au point d'acquérir avec ses derniers sous un revolver avec l'intention de se brûler à sa veille, comme on disait à l'époque, parce qu'il n'y a plus de... le succès, son frère, son demi-frère, lui a loué une petite pension qui lui permet de tenir. Et puis, le succès inattendu et inespéré de Aphrodite va renflouer ses caisses de manière directe ou indiale et il va se retrouver de nouveau pendant quelques années très à flot. Mais comme il n'arrête pas de dépenser l'argent en faisant des voyages au coup de jeu en Espagne, en Algérie, et il ne descend pas dans des auberges de jeunesse. comme on y reviendra, c'est un obsédé sexuel, on peut dire qu'une partie de son activité est liée au sexe et on sait, par exemple, il avoue assez franchement à son frère qu'à 24 ans, il a un fichier de 600 noms de femmes avec qui il a couché et ce fichier va se développer largement dans les années suivantes. On se trouve bien, sans entrer dans les détails, que personne n'a l'occasion de rencontrer, d'amener au restaurant et de séduire 600 femmes ou 1000 femmes que ce sont pour la plupart, pour le dire gentiment, des galanteries, des femmes galantes. Donc, il claque beaucoup au pute, comme on disait le gouvernement, une partie de son argent. Et à ce rythme-là, plusieurs femmes par jour, tous les jours, etc., l'argent peut partir à ça. D'autre part, c'est un mécène. Il a un tempérament mécène. Donc, un de ses amis poètes a des embarras d'argent, il lui paye son loyer, il lui file du blé, l'argent, aussi ça. C'est un fondateur de revues. Il publiera plusieurs revues où pourront s'exprimer les jeunes poètes de l'époque, à commencer par Valéry, qui publiera, dans le Centaure, s'il ne me trompe pas, c'est une des revues fondées par Louise, son premier texte célébrissime, La soirée avec M. Teste. Et puis, il y a son mot pour un certain luxe qui aujourd'hui paraîtrait presque une assaise, mais qui est vécu par Louise, un luxe admittal. C'est un bibliophile enrageu. Il a un fleur inouï pour trouver les manuscrits, les livres rares, les parchemins qui peuvent se trouver mis en vent. mais même avec son fleur inouï, même avec sa capacité de trouver des choses oubliées ou perdues et de les racheter discrètement dans une salle de vente, au stade où il en est, il aura dans sa maturité probablement la plus belle bibliothèque particulière de France et peut-être d'Europe et peut-être du monde. Pas par le nombre de volumes qui est important mais qui n'est pas hallucinant. On parle de quelques dizaines de billets de livres, pas de quelques centaines de billets, mais il faut imaginer ce que c'est d'avoir de plus que 30 000 livres en termes de place dans une maison. Mais par la rareté de la plupart des ouvrages qu'il possède. Et quand plus tard il sera vraiment dans la vache absolue ce que nous devons voir parce que c'est fondamental aussi pour comprendre le risque, il aura toujours la ressource à certains noms de vendre certaines pièces de sa bibliothèque et vendre 10 livres rarissimes que se disputent des bibliothèques internationales, ça peut représenter un peu d'argent. Ce n'est pas la même chose que de revendre des vieux livres de poche aux pêles-mêles ici à proximité. Donc, la raison de décider que ces livres malgré tout est un succès et au fond Aphrodite va lui donner l'idée d'un succès public qu'il ne retrouvera jamais tout à fait avec ces livres suivants est lié à son besoin d'argent, son perpétuel besoin d'argent mais est lié aussi au fait qu'avoir tout d'un coup sur son nom un projecteur un éclat central la rend lui non pas qu'il soit immodeste non pas qu'il souhaite se mettre en avant parce que ça peut jouer dans la partie compliquée qui est une partie amoureuse qu'il mène ça peut constituer un atout non négulable. Pourquoi ? Parce que là on arrive à vraiment la première fois où la question poétique rencontre la question biographique rencontre de manière décidive et pas simplement disons psychanalytique. C'est que José Maria de Hérédia dont je vous ai parlé a trois filles qui s'appellent Marie qui s'appelle Louise et qui s'appelle Hélène qui sont toutes les trois extrêmement belles extrêmement cultivées drôles libres etc. et qui participent en général aux rencontres chez José Maria les jours où il tient un salon et où il ouvre son salon aux jeunes poètes qui viennent babarder fumer le tabac le tabac joue un grand rôle dans la vie culturelle de cette époque en sa compagnie. De ces trois filles l'aînée Marie qui est née en 1875 donc elle a cinq ans de plus pardon cinq ans de moins que Pierre-Louis est la plus extraordinaire. D'abord sa beauté est réellement fulgurante et plus que la beauté elle a du charme un charme de sirène. Ensuite elle est extrêmement libre drôle avec un langage rapide un côté à la fois d'âme du monde et titi parisien et la combinaison des deux est frappante et attachante. Et enfin elle a un grand talent poétique. C'est un écrivain et pas un écrivain du dimanche mais quelqu'un qui commence a publié dans la revue des deux mondes des poèmes anonymes et la revue des deux mondes a été inondée de morts de mais qui est ce poète anonyme et qui est cet auteur extraordinaire. Elle ne publie pas encore de livres sous son vrai nom et d'ailleurs elle ne publiera jamais de livres sous son nom de Marie de Hérédia parce que quand elle commencera à publier et à faire une œuvre littéraire au début du XXe siècle elle signera d'un pseudonyme qui est un pseudonyme qui a une grande notoriété pendant 60 ans qui est Gérard Douvine et si un jour vous trouvez un livre signé Gérard Douvine on en trouve chez les bouquillistes vous saurez en fait que c'est le pseudonyme de Marie de Hérédia Louis dans sa correspondance avec son frère il y a une correspondance important d'abord parce qu'il s'entend très bien que c'est vraiment une sorte d'échange perpétuel et ensuite parce que par chance pour nous comme Jean-Louis qui est diplomate est tout le temps en poste à l'étranger ils sont obligés de s'écrire alors que s'ils avaient continué à vivre ensemble évidemment ils se seraient tout dit oralement et non non plus un siècle plus tard les traces de ce qui se disait et Louis dit il y a trois choses importantes dans la vie d'un homme c'est son mariage c'est son logement et c'est son métier il y a un métier un logement ça se trouve et par contre il faut que je pense à me marier il n'exclut pas la possibilité qu'il y ait des éléments d'amour dans son mariage mais il fait très bien la distinction tout particulièrement bien dire-t-on entre le désir physique et le mariage pour lui le mariage c'est une solidarité c'est une aventure c'est un équipage qui se forme qui crée une famille qui s'organise dans le monde c'est pas un truc pour pouvoir obtenir la main de quelqu'un et coucher librement avec lui ou avec elle ça a pu jouer dans les familles bourgeois encore à cette époque-là ou même plus tard mais pour Louis ce qui est déjà à peu près à 800 femmes différentes plus toutes ses maîtresses régulières cet élément-là ne peut pas jouer mais au-delà de ça il est inévitable qu'il est attiré par Marc comme beaucoup de gens mais par Marie et surtout Marie qui est très courtisée est attirée par lui parce que non seulement il a du génie non seulement il a du bruit mais en plus il est très beau les photos rendent difficile les photos d'époque avec ses moustaches etc rendent difficile de juger avec notre esprit de 2020 quel était le degré de séduction de Louis mais Oscar Wye par exemple que Louis a connu et qui en principe s'y connaissait en jeune genre dit dans sa correspondance Louis est plus beau qu'il n'est permis à aucun homme de l'être ce qui semble plutôt une indication comme je n'aurai pas beaucoup l'occasion de revenir sur Oscar Wye je vous dis simplement que Oscar Wye a écrit une pièce qui d'ailleurs je crois devenu un opéra une pièce en français une seule les autres étant écrite en anglais qui est ça en anglais s'appelle Salomé et il l'a écrit en premier jet dans un français d'étranger cultivé mais pas parfaitement francophone et c'est Louis qui a retapé qui a réécrit entièrement Salomé donc si vous entendez parler de Salomé de Oscar Wye vous saurez que la vraie main derrière l'oeuvre de Oscar Wye c'est Pierre Louis c'est important d'imaginer derrière Pélias de Debussy il y a Louis derrière Salomé de Oscar Wye derrière le début de la carrière de Valérie ou de Gilles qui a mis un jour qu'il se promène en famille avec les Hérédia qui vont prendre l'air au bois tout proche parce que toutes ces familles habitent dans le 16e arrondissement à proximité du Bois-de-Boulain Marie lui chuchote quelques mots en marchant côte à côte sur le trottoir à Louis et il comprend que ce message c'est à supposer que vous demandiez ma main à mon père je serais très content et je vous dirais oui et déjà comme il est très attiré par elle cet élément-là est un déclencheur et quelques jours plus tard comme on faisait à cette époque en tout cas dans sa campagne il envoie un télégramme à José Maria de Léga en disant qu'il aimerait bien passer un jour il lui rendit il se met en redingote ce qui ne se faisait pas l'après-midi et il enfile des gants blancs et il va à pied parce que c'est pas très loin chez José Maria de Léga pour demander la main de Marie mais vous verrez que c'est pas une anecdote que je ne vous raconte pas les détails sur le mariage c'est vraiment déterminant mais en chemin il tombe sur un de ses amis poète qui est établi d'une redingote et qui porte des gants blancs et qui est un homme que vous connaissez peut-être que vous connaissez peut-être de nous qui est un poète et un romancier qui va devenir assez notoire même si plus personne ne le lit aujourd'hui qui s'appelle Henri de Régnier Henri de Régnier est plus âgé que Louis il a 30 ans quand Louis s'en a 25 il est grand idéalement chauve avec une mâchoire un peu avancée qu'on appelle Prognat c'est un il est extrêmement bien élevé extrêmement raide très grand franchement moche issu d'une famille de petites nommesses normandes assez fortunées et c'est un très bon poète et Malarmé le considère pratiquement comme son fils spirituel nous sommes en 1895 en quelques mots ils comprennent qu'ils sont partis dans la même direction pour la même raison ils vont s'asseoir à la terrasse d'un café et ils discutent et ils conviennent tous les deux qu'ils sont très amoureux de Marie et comme ce ne sont pas des bandits mais des gens extrêmement civilisés ils se disent ben voilà on va faire passer le message à Marie qu'on souhaite lui demander sa main enfin qu'on souhaite demander sa main à son père et on lui dira qu'on souhaite que ce soit et qu'il choisisse Louis rentre chez lui assez content sa beauté son écart et l'aveu de Marie lui donne confiance surtout que Régnier est intelligent et c'est un très bon poète mais il est moche donc les atouts sont quand même franchement du point de vue de Louis de son côté seulement Henri de Régnier qui par ailleurs est un gentleman et qui n'a peut-être pas cherché directement la trahison a l'occasion deux jours après de tomber sur José Maria de Régnier et lui dit j'aime votre fille je voudrais l'épouser et José Maria de Régnier dit venez me voir dans le bureau avec ma femme il faut qu'on parle ce que José Maria de Régnier ce grand honnête homme beau pourtant beau issu d'une famille cubaine écrivant des sonnets magnifiques qui paraîtront bientôt sous le nom des trophées sous le point d'entrée à l'Académie française c'est probablement l'homme qui est entré à l'Académie française avec le bagage quantitatif le plus petit 30 sonnets c'est tout dont il se moquait lui-même en disant j'ai pas d'esprit ou pour une fois j'ai eu un mot alors que je n'y attendais pas moi-même parce que ça a surpris tout le monde que j'ai l'air intelligent enfin bref on devine que ça devait être un type absolument illicite mais outre le fait qu'il n'est pas très malin il a un défaut supplémentaire c'est que il aime le jeu et il aime jouer dans des casinos clandestins dans des tripots et non seulement il aime le jeu mais le jeu lui ne l'aime pas et il a perdu des sommes considérables et il est criblé de l'aide les filles sont à demi au courant mais la mère la femme de José Maria Derrédia sait qu'il est à la canque bientôt les huissiers vont se mettre à la fin ils ne savent pas trop comment faire et donc quand José Maria Derrédia reçoit cette demande de la part d'Henri Drenier il lui dit vous savez j'ai des problèmes d'argent je ne pourrais pas donner de dot parce qu'à l'époque en se mariant il y avait la question de la dot c'est à dire la somme d'argent que les parents de la fille mettaient à disposition du couple l'homme travaillant et la femme pas c'était une façon de participer au ménage une fois pour toutes par le biais et ça se négociait et ça se décidait devant notaire je n'ai pas d'argent je ne pourrais pas donner un front de dot et en plus on est dans une telle situation que je ne vois même pas comment je pourrais faire face aux frais du mariage et Régnier dit si vous devenez mon beau-père évidemment je ne supporterai pas que vous soyez dans la neige et que vous soyez mis à la rue donc je suis prêt à payer les dettes de combien ça l'est dit je sais Maria ou sa femme le disent Henri de Régnier doit faire à peu près gloups parce que c'est la totalité de sa fortune c'est mettons je ne sais pas les chiffres n'ont jamais circulé mais c'est sans doute pas loin du million d'euros donc c'est vraiment une grosse fonction mais ça se fait on va trouver Marie et on dit écoute je ne sais pas ce que tu penses de Henri de Régnier Henri est gentil et qu'est-ce que tu penserais de devenir sa femme bon mais écoute il faudrait quand même que tu y penses sérieusement parce que voilà la situation et Marie accepte elle adore son père elle accepte mais sans grande enthousiasme mais en 1895 il se marie José Maria et Henri de Régnier et la fille de José Maria Marie de Régnier qui devient donc Marie de Régnier et Pierre-Louis déçu reste dans les parages mais fréquente entre un peu moins la famille et commence à retourner beaucoup en Algérie en Espagne et ramène notamment d'Algérie une jeune algérienne édiquée par les bonnes soeurs qui parle admirablement français avec beaucoup d'Espièglerie et qui par contre n'a aucune pudeur aucun blocage au niveau sentimental et sexuel et Pierre-Louis qui est photographe amateur il est un des premiers en France à disposer d'un Kodak portatif c'est à dire un appareil qui permet de prendre des photos avec des films et non plus avec des plaques comme ça se faisait auparavant et on a beaucoup de photos de cette femme qui s'appelle Zora dans toutes les positions de nudité et d'obsidité tout ça circule sur internet on aura bientôt d'autres nudités dans la galerie photographique de Pierre-Louis le temps passe Louis a donc eu entre temps alors qu'il était encore relativement inconnu en 1896 ce succès fulgurant et mondial lié au roman Aphrodite tableau de mœurs antique et il faut dire que Louis c'est un curieux personnel parce qu'à la fois il est extrêmement libertin quelqu'un qui a 800 femmes à son temps d'autre chasse à 28 ans le mot libertin est presque trop modeste pour qualifier cette frénésie et soit en passant ces fiches elles continuent à circuler puisque la bibliothèque de Louis et ses photos et ses livres ont été dispensés après sa mort et beaucoup d'éditions publient des fiches et ce sont des fiches extrêmement clues le nom les circonstances l'organe qui a servi l'acte sexuel c'est pas de la mythologie c'est vraiment chez Louis une obsession et donc il a cette maîtresse régulière qui ramène à Paris qui sort à l'opéra qui fait scandale qu'il prête à ses amis Debussy qui est assez timide qui n'a pas beaucoup d'aventure féminine couche avec Zora Valérie couche avec Zora c'est sous le mode écoute Zora ce soir je pars si tu voulais c'est vraiment très gentil ce pauvre Valérie a l'air un peu triste tu coucheras avec lui donc il y a ce côté là donc toujours des variations du libertinage ouvert à une espèce de liberté sexuelle comme on croyait qu'il avait fallu attendre mai 68 dans nos pays pour la voir apparaître mais qui est déjà une sorte de cas de figure récurrent dans la vie de Bohème de la littérature à la fin du 19ème siècle parce qu'il n'y a pas que Louis il y a sans doute d'autres si on connait la vie de Baudelaire si on connait la vie des frères Boncourt si on connait la vie de Beaupassant on voit bien que ce libertinage et cet open barriage comme on a dit par la suite n'ont pas été inventés au milieu du 21ème siècle et puis un jour Louis qui par ailleurs est extrêmement formaliste est presque surpris de recevoir un petit mot un jour qui va chez Maria d'Erinia de Marie qui lui dit c'est un petit mot j'aimerais bien venir vous rendre visite chez vous un de ces prochains jours et Louis accepte mais il est presque choqué une jeune fille une femme mariée qui vient rendre visite à un jeune homme et elle vient lui dire que depuis son mariage elle a cessé de penser à lui qu'elle aime qu'elle est folle de lui et qu'elle ne peut pas se passer à lui et Louis après un moment d'hésitation et de surprise cède à cette tentation qui domine toutes les autres cet amour de Marie dont nous avons la preuve même après le mariage de Marie par les innombrables illusions qu'il fait à elle dans sa correspondance notamment avec son frère qui est en poste en Égypte il cède et lors de cette première ce premier après-midi d'amour physique il découvre ce qui est quand même assez surprenant pour une femme mariée depuis deux ans il découvre que Marie est vierge et elle lui dit en substance j'ai jamais pardonné à Henri de m'avoir acheté mon père et donc je refuse à lui depuis deux ans et pour Louis qui s'avoue à lui-même que tout ce qu'il a fait jusque-là n'était que la tante de Marie qui a vraiment c'est une révélation merveilleuse et pendant plusieurs mois ils vont ils louent une garçonnière pour faciliter les rencontres discrètes et pendant plusieurs mois ils vont se voir trois, quatre fois par semaine comme ils ne peuvent pas s'envoyer des messages ni se téléphoner il y a bien le téléphone chez les régnés mais il y a aussi des domestiques etc. c'est pas facile de se téléphoner il n'est pas possible à l'époque avec les demoiselles du téléphone etc. de donner des coups de téléphone discrets c'est pas comme aujourd'hui donc ils mettent des annonces dans le journal si en revanche le système du téléphone est lent par contre le système de la presse est très rapide la plupart des journaux ont cinq éditions par jour immédiatement distribuées cinq éditions c'est-à-dire que si on va au bureau du journal et qu'on dit je voudrais à 10h je voudrais passer une annonce pour l'édition deux heures à l'après-midi à deux heures à l'après-midi le journal est dans la boîte des gens et il y a l'annonce qui a été donnée à 10h du matin et puis il y a aussi quelque chose de merveilleux je veux dire de sortir du sujet mais c'est quelque chose de fondamental si on veut comprendre la vie amoureuse des gens à Paris à la fin du XIXe siècle il y a quelque chose qui s'appelle le pneumatique je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le pneumatique tout le sous-sol de Paris les catacombes les collecteurs les égouts etc. et parcourus par des tubes pneumatiques avec des relais dans des bureaux de poste un peu partout parce qu'il y a des bureaux de poste à tous les coins de rue la poste c'est fondamental maintenant il y a peut-être je ne sais pas moi 200 bureaux de poste à Paris mais à l'époque il y en a peut-être 2000 il suffit d'aller apporter un document qu'on a écrit soi-même sous du papier léger du papier de soie presque du papier de soie bleu ce qui fait que les pneumatiques on appelait ça des petits bleus et d'aller les donner au bureau en disant voilà c'est pour l'arrondissement à l'autre bout de Paris on payait le préposé enfonçait le petit bleu dans un tube il l'enfonçait ça partait et puis il y avait des relais et ça repartait à 500 mètres de là et 10 minutes après à l'autre bout de Paris donc il a dit qu'il le met le petit bleu émergeait dans le bureau de poste le plus proche et puis il y avait un commissionnaire qui courait porter le petit bleu donc on pouvait envoyer sans fax sans ordinateur sans internet on pouvait envoyer un message par la poste et qu'il arrive à l'autre bout de Paris moins d'une demi-heure après ça veut dire aussi qu'on a l'impression qu'internet a changé les vies par rapport à la poste mais au fond il a changé plus nos vies par rapport à la poste pour ne parler que des mails bien sûr compte tenu du fait que notre poste à la fin du 20ème siècle ne fonctionnait plus très bien mais si on devait comparer les services du mail à la poste qui fonctionnait à la fin du 19ème siècle là le surcroît en tout cas pour Paris à Tramurose bien sûr le surcroît serait insignifiant parce que ça fonctionnait presque aussi vite que des mails ceci pour la petite histoire et grâce à ça ils se donnent des rendez-vous et puis un jour Luis qui est quand même assez curieux Marie Marie vient à la garçonnaire et elle trouve un petit mot de Luis en disant mais j'ai pas voulu te le dire mais je pars trois mois en Algérie il a retrouvé sa maîtresse Zora qui est reparti s'il arrête pas de refaire venir Zora à Paris et puis quand une de ses maîtresses lui fait une crise de jalousie il la renvoie d'Algérie et Zora bonne fille repart revient et Marie est extrêmement mécontente on est en décembre de 1897 et pour se consoler et peut-être pour se venger elle elle a une brève liaison avec un jeune poète qui était un grand ami de Luis qui s'appelle Jean de Tinant et quand Luis revient d'Algérie trois mois après il a perdu Marie mais d'une part Jean de Tinant est complètement déprimé et va bientôt sans doute qu'il avait une santé fragile tellement déespéré par la rupture parce que Marie l'a rejeté après son ex-sabit pendant quelques mois qu'il va bientôt mourir et d'autre part quand Luis lui dit mais qu'est-ce que tu as Jean de Tinant qui ignore évidemment que Marie est la maîtresse et l'amour de Pierre-Louis lui dit c'est Marie de Régné elle s'est jetée en mémoire et puis quand je commence à m'attacher à elle elle est partie donc Luis est extrêmement perturbé il est furieux absolument furieux au point de le détester contre son ex-ami Jean de Tinant mais comme Luis et tous ces gens-là sont très civilisés et comme Jean de Tinant commence à aller très mal et bientôt au bord de la mort à l'agonie Luis s'en occupe sans arrêt pendant cinq mois et à tel point que ce pauvre Jean de Tinant mourra pratiquement dans ses bras et à ce moment-là Luis pourra écrire à son demi-frère qui est toujours en poste en Égypte Jean est mort sans avoir soupçonné à un seul instant à quel point je lui ai hissé ce qui m'a toujours paru quand j'y repense le conte de la civilisation si on est inauthentif on se dit oh il a hissé mais si on est attentif on se dit voilà ce qui est si on est civilisé on n'aime plus quelqu'un on lui en veut mais comme il est malade et qu'il va mourir on veille absolument à ne recevoir de soi que des éléments positifs de l'amitié du soin de l'argent etc il ne faut pas qu'il sache ça c'est de moi à moi que je le déteste pour des raisons qui sont liées à mon amour pour Marie mais de lui à lui il faut que je lui tienne la main et puis à quelques temps de là nous sommes donc maintenant en 1898 à quelques temps de là Pierre apprend que Marie est enceinte de son enfant et il se dit Marie qui n'a jamais couché avec elle pendant deux ans soit parce qu'elle ne voulait pas soit parce qu'il était hyposexuel Jean de Tinan qui a eu une aventure avec elle il dit moi parce que d'après mes calculs la dernière fois que j'ai fait l'amour avec elle on était fin décembre elle va accoucher début septembre donc ça pourrait coller qui il ne peut pas le savoir surtout qu'il ne voit plus mais un jour il ne voit plus Marie mais un jour il soit à la visite de Henri Magné qui lui dit voilà ma femme va accoucher de notre premier enfant dans un mois et elle souhaite que vous soyez le parrain donc oui c'est pas que ça vous êtes le parrain puis l'enfant est né et Henri dit ben Marie a souhaité que notre enfant s'appelle Pierre et puis il y a à cette époque après quand la femme s'est remise de son accouchement ce qu'on appelait la relevaille qui donnait lieu et le fait et là comme il y a une énorme exposition des oeuvres de Rembrandt à Amsterdam les Louis les régnés en guise voyage au relevaille décide d'aller à Amsterdam pour voir et Marie insiste pour que le parrain les accompagne et donc ils partent tous les trois et dans le train peut-être à hauteur de Brosset le train s'arrête Henri de Régnier descend sur le quai pour acheter des journaux l'affaire Dreyfus bat son plein donc et des paniers repas et pour la première fois depuis dix mois Louis ses maris sont seuls à seuls pendant un instant il dit ben alors cet enfant il n'a que vous bien sûr de qui ça pourrait être de vous et il comprend que c'est vrai et il est fou de joie ce voyage au relevaille doit avoir été quelque chose de terrifiant tout l'hôtel tous les restaurants étaient au courant il n'y avait que le mari qui ne le faisait pas dès qu'il le mari se levait pour aller donner un coup de téléphone ou aller aux toilettes les amants se roulaient les baisers et les perdus au dessus de la table etc ils sont dans la jubilation de cet amour couronné par un enfant qui sera qui sera le sien même s'il ne peut pas le rouler et ils recommencent une fois rentrés à Paris leurs échanges et leurs échanges sont aussi des échanges poétiques parce que tous les deux sont poètes tous les deux écrivent des vers et ils communiquent souvent non pas en vers ce qui sera assez facile c'est pour être débourriné etc mais en se laissant et d'autre part ils sont frappés par quelque chose c'est que leur prénom Pierre et Marie renvoie au couple le plus célèbre de la poésie de la Renaissance Pierre de Ronsard qui a écrit un livre qui s'appelle Les amours de Marie et qui sont les sonnets le plus célèbre c'est Quand vous serez bien vieille le soir à la chandelle assise au coin du feu évidemment et finalement ils ont l'impression d'être la réincarnation de cet amour qui a laissé des traces dans la littérature c'est le premier grand poème de l'éternature française d'être la réincarnation de Ronsard et de la belle marine et ce poème par exemple qui est un poème à deux mains montre assez bien où ils en sont poétiquement au moment où ils atteignent ce qu'ils appelleront eux-mêmes à la fin de 1898 l'apogée c'est un poème de Marie mais on sait que certains certaines strophes ont été écrites par Pierre lui-même comme une réponse au nom de Marie épigraphe ce jour-là vous aviez attendu ma visite de longs lilas lilas en tierce du col vert d'un grand vin c'est trop lourd pour ma main trop petite sur la table en désordre un grand ronçard ouvert mes doigts ont feuilleté des larges pages jaunes que des doigts oubliés feuilletèrent aussi par place par place le papier prenait des tons d'automne la relier au coin avait un peu noirci et parmi beaucoup de baisers et de tendresse vous m'avez lu les vers écrit jadis pour là maîtresse qu'il aimait plus que d'autres maîtresses ne vous n'avez pas lu très longtemps ce jour-là aujourd'hui nous portons de Pierre et de Marie les noms rendus fameux par leur rapide amour je veux que vous me m'aimiez autant que votre vie car qu'est-ce que six ans le temps même est trop court et quand nous serons morts que jamais ma bouche ne pourra plus presser la vôtre longuement qui ne restaura rien de tendre et de farouche de toute notre joie et de notre tourment peut-être qu'un amour portant un nom semblable au vôtre illustre aimant ainsi que vous aimiez attendra près du livre entre ouverts sur la table celle qu'il nommera comme vous me m'aimiez songeant que tout amour devient la même cendre un peu triste peut-être et très doux ils liront des vers où vous direz que je suis belle et tendre et sur le livre refermé sans ma somme quand on écrit des poèmes alternés comme ça on n'est pas simplement dans la communication amoureuse on est d'une certaine manière dans le dépassement ce que Pierre-Louis et Marie de Régnier vont appeler à ce moment-là leur apogée c'est le moment où il n'y a plus de solution de continuité entre les différents pans de leur vie qu'ils soient en société qu'ils se retrouvent dans la clandestinité pour s'aimer profanément qu'ils écrivent au fond il n'y a plus de commencement ni fin ils sont tout le temps pendant plus d'un mois elle comme lui lui comme elle dans l'espèce de continuité amoureuse totale la correspondance ne parle plus que de ça la correspondance à son frère l'espèce d'état d'éveil et perpétuelle qui a certaines dimensions aussi musicales où l'amitié joue un grand rôle et entièrement nourrie et capte entièrement son énergie de cette relation-là mais quand une relation atteint ainsi son apogée comme les sociétés comme les civilisations comme les continents ce qui attend par la suite c'est une certaine forme de retombée de déclin dans le cas de Louis le déclin est compliqué par le fait que il n'est d'une fausse bonne idée plusieurs fois quand même Marie et Pierre ont failli être surpris ils vivent quand même non seulement dans la même famille mais aussi dans le même groupe et dans le même milieu poétique qui est un assez petit milieu quand même le mari de Marie est poète le père de Marie est poète la mort de Marie est poète il y a peut-être 100 poètes de quelques dimensions dont 10 très connus à Paris et Hérédia Régnier et Louis s'en font partie donc c'est un tout petit milieu en plus ils habitent dans un bouchoir de poche ils habitent tous à trois rues l'un de l'autre dans le même quartier du 6ème arrondissement ils habitent pas seulement le même arrondissement mais le même petit morceau d'arrondissement tout près du bois entre le trocadéro et le bois donc ils risquent de se faire choper plusieurs fois c'est un peu tangent et surtout comme Louis c'est photographe il a photographe amoureux et hérotomane les trois choses vont bien ensemble il a du goût à photographier Marie nue et souvent dans les positions pas obscènes mais quand même assez libres et pas académiques et on a des photos et c'est très mystérieux parce que pour quelqu'un qui comme moi s'est intéressé de près à Louis et à cette époque je connais bien les représentations de leur intérieur je reconnais très entre mille par exemple l'intérieur de Pierre-Louis à cette époque qui est tapissé de papier peint représentant des pans des oiseaux je connais assez bien les meubles de l'intérieur d'Henri de Régnier et de sa femme mariée et donc quand je vois certaines photos qu'on trouve sur internet de maris nus sur un canapé et que je reconnais le mobilier de son intérieur donc de chez son mari je me dis on comprend que ça doit être tangible surtout qu'il n'y a pas d'intérieur-vis dans la bourgeoisie à la fin du XIXe siècle il y a forcément des domestiques et un domestique de bonne maison il ne frappe jamais à la porte avant d'entrer puisqu'il est invisible il n'a pas à frapper et on lui dit entrez comment allez-vous il rentre il sort il fait son métier discrètement donc on ne s'enferme pas à clé quand on reçoit un visiteur dans le boudoir une photo nue sans voile et sans pudeur prive à l'intérieur du mari le mari qui n'a pas de bureau et qui est toujours subtil d'être là c'est assez mystérieux que savait le mari et comment pensait-il qu'il ne se soit jamais fait prendre les amants ce qui semble à peu près certain mais Marie a une idée elle dit écoute tout autant on va s'apprendre il faut qu'on ait la plus grande liberté de se voir j'ai une idée ma soeur Louise ma plus jeune soeur elle est folle de toi elle me ressemble physiquement très fort sauf qu'elle est moins intelligente que moi mais elle me ressemble physiquement très fort donc tu ne verras même pas la différence si tu passes de mes bras au sien et du coup tu viendras mon beau frère et tu auras ta place dans la maison on ne se demandera pas pourquoi tu viens pour un oui pour un non etc tu seras dans la famille Louise réfléchit et dit non c'est une fausse bonne idée enfin pas ça mais quelques jours après il reçoit la visite de Louise exactement comme un an auparavant il avait reçu la visite de Marie quand il avait fait la mort avec elle pour la première fois et là manifestement Louise vient pour se donner comme est-ce que c'est sa soeur qui lui a donné le conseil fais ça avec Pierre ça marche bien il ne sait pas dire non mais il faut reconnaître que Louise est extrêmement jolie qu'elle est comme toute la famille Réga absolument un peu fofolle et sans sans pudeur excessive et que cette ressemblance très grande entre les deux soeurs est troublante puis voilà donc Louise et Louise couche ensemble et trois jours après en lisant le journal le fil d'un mot sans doute Louise ou le boulois Louise découvre dans les pages des annonces matrimonales qu'on annonce ses fiançailles avec la fille de José Maria d'Aridia il ne se souvient pas de s'avoir jamais dit oui mais il se sent un peu coincé il comprend que la foi où Louise est venue se donner à lui était une façon de lui dire est-ce que vous voulez m'épouser et comme d'autre part Louise est attachante c'est pas non plus un guet-aport absolu comme il se souvient que c'est le désir de Marie bref pour faire court en 1899 Louise se marie en grand pompe avec Louis et devient donc le beau-frère de Marie et écrit son dernier roman qui s'appelle les aventures du Roi de Pauzol commence à chercher un appartement et puis tout 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 commence à se déglinguer je fais une pause si nous étions au cinéma il y aurait sans doute un peu de publicité mais si vous permettez je vais prendre un peu d'eau comme un requin qui a goûté le sang Marie depuis qu'elle a eu son premier amant avec Pierre et son second amant avec Jean Détinan je vous ai parlé tout à l'heure commence à devenir extrêmement libertine elle va avoir elle va mériter bientôt le surnom de toute la vie parce qu'elle a un nombre très grand d'amants et d'amants d'ailleurs parce qu'elle est bisexuée et c'est l'amant dans certains cas seront des gens assez célèbres par exemple Gabriel Danunzio le grand poète italien Turiferea de Mussolini par la suite ou un homme dont vous n'entendez peut-être plus parler beaucoup aujourd'hui mais qui était le dramaturge à succès de l'immédiate avant-guerre qui s'appelle Henri Bernstein Henri Bernstein dont on a parlé peut-être pour la dernière fois quand Alain René il y a une vingtaine d'années a mis en film une des pièces de Bernstein qui s'appelle Mélo avec Arditi et Sabina Sabina Zemma et André Dissoumi Henri Bernstein est un homme extrêmement curieux d'une violence et d'une énergie intense bon dramaturge mais avec une part de tyran on raconte qu'après la guerre encore après la guerre de 40 quand il avait un théâtre il était tellement tyrannique qu'il décidait qui pouvait passer sur le trottoir devant son théâtre ou pas il engageait des gens il faisait traverser le public parce qu'il ne voulait pas que n'importe qui passe devant son théâtre et qui est un quasi-sadique qui va soumettre Marie à des tas de complaisances sexuelles certaines assez peu charmantes et ce libertinage va peu à peu éloigner Marie de Pierre soit parce que peu à peu leur amour disparaît soit parce que après l'apogée il y a toujours un moment distante soit parce que le mariage au lieu de faciliter les choses entre les deux amants en réalité les compliquent parce qu'il est désormais installé avec une femme c'est moins évident pour lui d'aller retrouver sa belle-sœur dans des garçonnières soit parce qu'un certain grand voyage aux États-Unis qu'Henri Drenier est invité à faire avec une tournée de conférences et où sa femme l'accompagne va les séparer pendant six mois que ces six mois seront déterminants soit aussi parce que Louis peu à peu commence à entrer dans ce qu'il faut bien appeler une sorte de dépression il s'est cravaché lui-même lui qui n'aime pas le succès lui qui est un disciple de Malarmé lui qui croit qu'un écrivain doit cacher sa vie et se cacher il n'a jamais supporté très bien le succès public de l'Aphrodite ni de façon générale le métier d'écrivain considéré comme non pas dans le cadre de ses loisiers écrire quand ça vous chante mais faire des livres à période fixe avec des échéances exigées par l'éditeur etc. et le dernier roman qu'il publie il en a publié un qui a eu un certain succès mais le succès est surtout posthume que c'est La femme et le pantin qui a notamment inspiré plusieurs films dont un film de Duvivier avec Moujine Pardou et le dernier film de Louise Binouel qui s'appelle Cet obscur objet du désir tous les deux sont des adaptations de La femme et le pantin de Louise et puis le dernier livre le dernier roman Les aventures du roi Pozole qui est écrit en feuilleton et tous les jours il y a un garçon du journal qui vient chercher la livraison et il fait attendre pendant des heures en essayant de le faire enivrer par sa domestique pour gagner du temps etc. et quand le livre est fini il annonce partout que c'est fini qu'il ne veut plus écrire qu'il n'écrira plus qu'il ne croit plus à la littérature et que c'est fini et à peu de temps de là il trouve la maison qui va devenir sa maison jusqu'au restant de ses jours une villa un peu dans le cil anglais qui se trouve dans une rue une voie privée qui s'appelle le Hameau de Bon Améli et on va s'installer d'abord comme on s'installe à cette époque en louant le personnel aussi avec une cuisinière domestique etc. et puis très vite rattrapé par le fait qu'il n'écrit plus ou très peu en tout cas il écrit encore peut-être mais il ne publie plus ou très peu que ses dettes ne se sont pas arrangées qui continue à être très dépensier et il va se retrouver très vite dans cette maison qu'il va vivre près de 25 ans comme dans un tombeau bientôt on ne pourra plus payer de cuisinière il n'y aura plus de cuisinière bientôt on ne pourra plus payer de domestique de femme de chambre etc. bientôt il faudra faire 5 km pour aller chez le boucher parce qu'il y aura des ardoises chez tous les bouchers des environs et Louise se retrouve avec un homme qu'elle est épousé dans l'éclat de son succès et qui va devenir un homme qui se met à ne vivre plus que la nuit et à dormir le jour qui ne rentre plus jamais d'argent qui commence à avoir un caractère assez un soude d'humeur et qui en plus ce qui est très mystérieux pour un homme qui ne publie plus écrit écrit sans arrêt multiplie les manuscrits multiplie les livres les travaux les éditions et on ne voit pratiquement plus jamais rien sauf de temps en temps un poème qui parle en rôle que fait-il à partir de 1902 dans sa vie de la perdue du amour de Boulain-Villier dans le 16ème arrondissement que fait-il à écrire sans arrêt alors qu'on ne voit plus rien ou presque plus rien alors la réponse est multiple la première partie de la réponse c'est qu'il a une forte correspondance et rien que ces deux correspondants principaux qui est son frère son demi-frère le père putatif dont je vous parlais tout à l'heure le diplomate de Georges d'un 3 ans de plus que lui qui est toujours en poste à gauche et à droite et lui écrit pratiquement tous les jours et ces lettres sont d'un niveau de multiplicité des pôles d'intérêt d'intelligence des commentaires de précision dans les détails extraordinaire cette correspondance entre Georges et Pierre est un des chefs-d'oeuvre de la littérature il faut le savoir si je devais dire qu'est-ce qui reste finalement de Louis de Louis outre tout ce que vous allez encore nous dire je dirais il y a d'abord cette correspondance qui vient de être publiée en quatre tours récemment qui représente environ 2500 lettres et qui est quelque chose qui par certains côtés est du niveau des essais de montagne c'est vraiment quelque chose qui brasse la totalité de la vie des expériences du jugement politique de l'intérêt par exemple Louis s'intéresse beaucoup à tout ce qui est c'est la navigation et les vaisseaux de guerre donc il y a des tas de chapiteaux et d'écrits les différents bateaux en les comparant et en demandant à son nom d'une frère d'intervenir auprès des ministres de la guerre pour favoriser plutôt l'achat de tel bateau plutôt d'autre donc il y a vraiment des pôles d'intérêt qui dépassent largement ce qu'on attend d'un poète est perpétuel à mon rôle et puis la deuxième chose qui l'écrit interminablement et on va revenir c'est des livres qui n'ont pas l'intention de publier ni de montrer qui le publie pour son seul plaisir littéraire et un peu graphomaniac et qui sont des livres érotiques ou quasi pornographiques voire carrément pornographiques qui paraîtront tous tous absolument à titre posthume qui ont encore été le plus réunis il y a quelque temps dans la grosse collection de bouquins chez Robin Laffont vous connaissez sous le titre œuvre érotique mais si on lit ou si on parcourt ce livre on peut dire que le vrai titre c'est l'œuvre pornographique et il y a de tout et son talent est toujours là il y a notamment des pièces en alexandrin racinien pornographique c'est assez curieux c'est le seul livre moi qui ai des enfants encore assez jeunes et qui ne suis pas en regardant c'est le seul livre que j'ai juché hors de portée sans une grande échelle de toute personne parce que je serais un peu gêné que les gens que je connais lisent ce livre il y a vraiment une extrême indécence pornographique beaucoup de ses livres sont disponibles on les sort le plus célèbre qui est un très grand roman peut-être le plus grand roman le plus beau roman érotique que j'ai jamais lu qui s'appelle Trois filles d'or mère qui malgré le titre n'a rien à voir avec la famille d'Héridia sauf métaphoriquement et qui est un livre d'une aventure d'un jeune homme avec une femme et ses trois filles et toute une série de circonstances il y a ça et puis d'autres livres qui sont publiés qu'on republie régulièrement un des plus amusants et des plus curieux c'est le manuel de civilité à l'usage des jeunes filles je l'ai pris en me disant est-ce que je vais leur lire ou pas une ou l'autre de cette civilité et puis finalement comme il y a une captation vidéo je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie de créer des ennuis à la bibliothèque mais je vais simplement vous lire la notice initiale qui s'appelle Glossaire donc ça s'appelle manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation Glossaire nous avons jugé inutile d'expliquer les mots suivants con fente moniche motte pin queue bite couille foutre verbe foutre substantif bander branler sucer lécher pomper baiser piné enfiler encoder enculer décharger gounmiché gouniout gousse 69 minette mimi putain bordel ces mots sont trop familiers à tous les petits si je vous lis ça en vous disant que je ne peux pas vous lire à l'intérieur vous comprendrez que c'est pas évidemment une question de vocabulaire mais aussi une question de circonstance mais à un certain niveau c'est très amusant parce que même si ce sont des textes d'une très grande indécence et d'une indécence souvent très perverse la malice n'en est jamais absente par exemple un des conseils je ne vais pas le chercher de nouveauté c'est si vous vous trouvez devant le président de la république et qu'il se déculotte ne lui dise pas que puis-je faire pour vous monsieur le président de la république dites-lui oh gros cochon donc il y a le côté comme ça malicieux jusque dans les obsédies ça les très nombreux ouvrages érotiques qu'il a écrits et qui n'ont pas été publiés font une partie de cet énorme travail souterrain de cet homme qui pendant 23 ans ne publie pas grand chose et uniquement des rééditions ou parfois des recueils de textes qui datent du siècle précédent parce qu'on peut dire que l'essentiel de sa production visible date du 18e siècle et pas du début de 20 et outre sa correspondance ou de ses nombreux écrits et poèmes érotiques ou pornographiques la troisième chose et peut-être la plus saisissante c'est les travaux et les rééditions il faut que je vous en dise quelques mots parce que ça ne va pas sans une dimension petite je vous ai dit que Louis c'était extrêmement bibliophile et cette bibliophilie l'amène non seulement à trouver des livres qui sont rares et qui ont une certaine valeur historique ou culturelle mais aussi à trouver des livres qui sont mystérieux des livres parus à la renaissance sous un nom d'emprunt ou avec des initiales des manuscrits cryptographiés dont personne ne sait exactement ce que c'est ni ce que ça veut dire et Louis se plonge là-dedans il découvre notamment qu'un livre qui est connu depuis le début de la renaissance sous le nom des 20 joies du mariage et qui est une série de conseils pour les jeunes mariés avec un mélange de conseils véritables et de malice à la limite d'une certaine dimension politique est dû à un certain moine d'une certaine amie et le reconstitue par des recoupements historiques qui va sur place pour consulter des des capitulaires de la renaissance ou de la fin du Moyen-Âge et donc au terme d'un travail de bénédictin le mot n'est pas trop fort il découvre qu'un auteur anonyme depuis 500 ans est probablement X et il explique pourquoi et de temps en temps dans une revue d'hérédition qui s'appelle l'intermédiaire des chercheurs et des curieux il publie en quelques pages le résultat de ces trouvailles plus fort des trouvailles d'érudition il y en a des tas la plupart ne seront connus qu'après sa mort plus fort est la question des manuscrits le grand ça a l'air anecdotique parce que vous n'avez jamais entendu parler d'Henri Lecant c'est un homme qui aux environs des 1850 fréquentait notamment les milieux de celle qui allait devenir l'impératrice j'ai dit la future femme de Napoléon III de j'ai dit de Montijoux et qui avait fondé avec une série de jeunes femmes de la bonne société on est plutôt vers 1844 donc avant le coup d'état de Napoléon III et avant son mariage avec le j'ai dit avait un cercle amoureux et ce cercle amoureux était un cercle où il y avait des gages et des circonstances et des cérémoniaux amoureux érotiques mais aussi courtois enfin un étrange mais non et il notait tout avec une écriture cryptographique c'est à dire quelque chose qui visuellement ressemblait à du sanskrit mais qui était en fait une transcription avec un chiffre un code que personne ne connaissait du français passant dans une espèce de graphie incompréhensible il y a 24 si le plus un bien manuscrits des gros manuscrits reliés en demi-vaux comme on disait que ce maniaque a tenu et il sent bien qu'à la fin il était devenu tellement un maniaque de la cryptographie qu'il ne se contentait pas de cryptographier ce qui ne pouvait pas être connu des détails éventuellement intimes sur certaines personnes mais aussi les lettres qu'il recevait de son plombier de son percepteur des impôts donc manifestement c'est un homme qui était assez secoué mais Louis qui est passionné par ça et qui en plus parmi ses nombreux génies a le génie de la cryptographie des écritures des codes etc il aurait été excellent durant la deuxième guerre mondiale pour décrypter les codes secrets des allemands s'amuse à décoder et trouve le secret que personne n'avait jamais connu c'est vrai que il est détenteur des manuscrits originaux et publie des informations sur Henri Le Grand et propose des transcriptions d'une partie des parties intéressantes du livre et tout ça prend un temps fou décrypté avec un code des milliers de pages quitte à découvrir que certaines sont des lettres plombiers c'est évidemment un travail qui suppose une certaine obsession névrotique d'autant que Louis commence à avoir de sérieux problèmes oculaires et qu'il commence à être menacé par la cécité pendant quelques semaines ou quelques mois il est pratiquement aveugle aux environs de 1907 et puis sa vue revient mais surtout la revue la vue d'un oeil l'autre et à partir de 1910 il est pratiquement aveugle d'un oeil et très malvoyant de l'autre donc tout ce qu'il fait tout ce qu'il lit c'est à la loupe avec un seul oeil etc et même à l'essai il travaille à sa table 12 heures par jour et si on écrit soi-même à la limite on peut écrire les yeux fermés si on maîtrise son écriture et quand il s'agit de travaux d'édition où il faut tout le temps consulter les volumes des dictionnaires dans un monde sans internet évidemment il est tout le temps en train de solliciter donc il a des secrétaires successifs dont certains sont très bien mais il ne peut pas les payer donc puisqu'il n'a jamais d'argent il est endetté à partir il paye son loyer jusqu'en 1904 après il ne le paiera plus l'année et il meure en 1925 donc il a 13 ans de dette à son propriétaire qui lui loue une villa qui avant que lui s'occupe était de l'huile plutôt chic après c'est devenu un foutoir vraisemblable et une sorte de bateau en naufrage et on ne peut pas s'empêcher de rêver à ce monde merveilleux où on pouvait avoir 13 ans de loyer impédié sans être jeté à la porte par les huissiers c'est vrai c'est vrai que de temps en temps il le défraie en revendant des livres en lui donnant 500 francs mais ça ne suffit pas à régler cette question il emprunte d'ailleurs en général beaucoup à son frère à des amis évidemment à son vif regret malgré le fait qu'il soit très scrupuleux il ne peut jamais rembourser il semble illustrer cette phrase d'Oscar West que j'ai toujours trouvé assez drôle il faut toujours emprunter à des pessimistes comme ça dès le début ils se font à l'idée qu'ils ne seront jamais remboursés je pense que le propriétaire de lui devait être un grand pessimiste et puis le dernier des travaux d'érudition ça c'est essentiellement à la fin de la guerre je saute une étape à la fin de la guerre de 14-18 Louis qui est presque aveugle qui est d'une érédition et d'une mémoire fabuleuse et qui connaît notamment tous les classiques par cœur et donc on peut dire que par l'usage très particulier qu'il a lui-même fait du vers régulier et d'Alexandrin parle l'Alexandrin dans toutes ses nuances comme d'autres parlent l'anglais ce que Louis d'ailleurs parlait très bien ainsi il était doué pour toutes les langues il lisait couramment le latin et le grec il se débrouillait très bien en sanskrit il connaissait l'anglais l'allemand l'espagnol tout ça en autodidette en réfléchissant à certains vers de Corneille en se récitant sans doute tout d'un coup il a l'attention attirée par quelque chose c'est que ce phrasé ce style ce fléchissement ce rythme ternaire cassé aussitôt par de rythmes minèbres du reprenant tout ça cet usage des mots cette gradation dans l'expression ça lui rappelle des choses qui ne sont pas de Corneille mais de Molière et il se met à comparer à computer pourrait-on dire si le mot existait à cette époque en partie mentalement en partie en déchiffrant avec sa loupe toute l'oeuvre de Corneille qui est entièrement en vert et toute l'oeuvre en vert de Molière et en gros l'oeuvre en vert de Molière c'est plutôt l'oeuvre de la fin c'est plutôt les grandes pièces les petites pièces de Molière disons la phare du barbouillé ou même le médecin malgré lui sont en prose mais ce qu'on considère à mon avis à juste titre comme ses chefs-d'oeuvre le tartuffe et le misanthrope par exemple sont en vert et en computant ces oeuvres en vert de Corneille et de Molière il en arrive à la conclusion c'est pas possible que ce soit deux hommes différents c'est le ton c'est le style c'est les tournures c'est le vocabulaire c'est la traduction c'est l'érudition c'est la façon de voir le monde de Corneille alors il élargit cette enquête et il découvre un certain nombre de choses il découvre par exemple que Molière fils de tapissier comme on a dit c'est-à-dire de responsable d'architecte d'intérieur de 14 quelque chose comme ça des 40 ans est parti de chez lui à 18 ans sans avoir fait d'études d'une semaine a couru avec des troupes la France dans des roulottes sa troupe s'appelait l'istre-théâtre où il jouait plutôt des comédiens de l'arté jusqu'à à peu près je vais y filmer jusqu'à 38 ou 40 ans puis revient à Paris et très vite fait jouer une pièce absolument extraordinaire qui est l'école des femmes où il y a des traces d'érudition de maîtrise de langage on ne voit pas très bien d'où celui qu'on appelle Jean-Baptiste Pauclin l'aurait pris il y a des passages par exemple dans l'école des femmes vous vous en souvenez qui montrent que l'auteur est familier avec les questions de notariat de Wari etc pour mémoire Corneille a une formation de juriste Pauclin n'a aucune formation du tout dans l'école des femmes toujours puisque la première grande pièce après le retour de Molière de Pauclin à Paris il y a ce passage qui semble faire allusion à Aristote et qui en parle non seulement avec une connaissance mais une connaissance si fine qu'elle n'a pas besoin de s'expliciter et qu'elle est naturelle je pense notamment à un certain grec qui disait à l'empereur Auguste comme une intuition utile autant que juste que quand une aventure en colère vous met nous devons tout d'abord dire notre alphabet afin que dans ce temps la ville se tempère et qu'on ne fasse rien que l'on ne doit le faire et c'est très intriguant d'où il tire ça Pauclin rien dans ce qu'on crie il faut dire en plus que celui qu'on appelle Molière est probablement le seul écrivain en tout cas le seul écrivain à la littérature française dont on a aucun manuscrit tous y compris Pascal y compris Montaigne on a des traces écrites de nos oeuvres Pauclin on n'a aucun manuscrit aucun manuscrit de Molière aucun par contre aucun manuscrit par contre on a un billet je crois qu'un seul de la main de Pauclin c'est une reconnaissance de dette de quatre lignes et dans cette reconnaissance de dette il y a des fautes mais des fautes il y en a dans à l'époque où la graphie n'est pas toujours fixée dans beaucoup de documents manuscrits de cette époque là mais ce qui est plus singulier c'est que tous les accords des parties passées sont ratées parties passées je vous le rappelle ça compte en l'or et en ombre avec le complément de Bledger ainsi de suite s'il précède et là tous les accords des parties passées sont ratées et c'est pas innocent puisque pour ne prendre que l'école des femmes beaucoup de rimes sont des des rimes féminines de parties passées comment peut-on écrire des rimes justes dans des verts justes et grammaticalement correctes quand on écrit une pièce alors que quand on écrit un mot on ne connait pas l'oridiment de la grammaire en tout cas de cette grammaire là continuons à se renseigner je ne suis pas en train de trancher sur la question qu'en est Molière je vous dis où on en est aux environs de 1918 Louis sur ce sujet il découvre que quand Molière est revenu après 20 ans de tournée et avec Luce Tréade décide de venir s'installer à Paris il fait d'abord un arrêt de deux mois à Rouen on ne joue pas ou on ne sait pas très bien ce que Poquelin fait or le seul grand homme qui vivait à Rouen à cette époque en tout cas à notre connaissance c'est Corneille qui a vécu un peu à Paris mais comme ces pièces marchent moins bien qu'avant il a retourné à Rouen où il a des maisons de famille et il faut rappeler qu'il a une nombreuse famille qu'il a un métier il est plus ou moins notaire aussi donc il se replie sur ses terres en quelque sorte donc Louis soupçonne que peut-être il y a une relation entre le passage pendant deux mois de Poquelin à Rouen et le fait que Corneille qui est dans le collimateur maintenant de Louis-Saint-Pauvon-Molière habite Rouen et puis alors quand Louis pardon quand Poquelin s'installe à Paris dans une certaine maison peu à peu de temps de là et quand les premières pièces les premières grandes pièces de Molière commencent à apparaître Corneille qui n'a plus beaucoup de succès qui a perdu le succès après ses grands triomphes du site de Sina d'Horace etc et qui écrit des pièces qui sont magnifiques mais qui rencontrent moins la faveur publique surtout qu'entre temps Racine est apparue et rafle la mise de la tragédie Rodogune Sophonisme et tout ça sont des pièces qui ne marchent pas tellement bien qui sont peut-être ce qu'il a fait de mieux mais qu'il faut lire en édition parce que c'est assez bizarre comme pièce où la maîtrise versificatrice prosodique de Corneille est plus haute que la même mais où son sens théâtral semble être mangé par sa dimension poétique et on découvre que là où habite s'installe Corneille c'est dans une rue parallèle à la rue où habite Poclin et que les deux maisons sont à touche-touche nos ados de là pour Louis qui aime les cryptogrammes et les secrets et imaginez qu'il y avait un passage entre les deux maisons par l'arrière et que les deux hommes se voyaient il y a je pourrais vous en dire encore beaucoup plus mais peu à peu Louis a cette idée c'est quelqu'un qui est très ferme dans ses idées il a l'impression qu'il sait mieux que tout le monde ce dont il parle et qu'il connait bien les deux mêmes et qu'il est bien dit il a cette idée que je vous résume en termes non pas de Louis mais en mien c'est que un grand homme de théâtre disons un grand dramaturge probablement un grand metteur en scène Jean-Baptiste Poclin et un grand auteur de théâtre maître de son art prosodique mais qui a un peu perdu le sens de la scène et qui n'a plus beaucoup de succès collabore et que ce qu'on appelle Molière c'est évidemment le nom du metteur en scène le nom du comédien qui joue sous ce nom mais considéré comme auteur ce n'est pas Poclin tout seul que Molière c'est une association entre Corneille et en tout cas dans certains cas pas dans tous les pièces dans certains cas entre Molière entre Corneille et Poclin il en voit la preuve que certainement dans les grandes pièces tout d'un coup il y a quatre vers qui n'ont rien à voir qui sont là pour faire raccord qui sont maladroits mal fichus un peu prosaïques et qui permettent simplement de changer de scène d'où cette idée que le dramaturge Poclin intervient sous les manuscrits de Corneille et dit ça il faut couper là on va faire un raccord ça c'est trop long et intervient et au fond si on y pense dans les termes de notre connaissance d'aujourd'hui parce que nous n'avons évidemment pas les moyens de trancher sur la question de savoir si c'est vrai ou pas si on pense par exemple pour prendre un cas de figure célébrissime à Hitchcock qui passe souvent comme un des plus grands cinéastes du 20ème cycle Hitchcock il y a un style d'Hitchcock il est indubitable que Hitchcock est l'auteur des films d'Hitchcock mais il n'a jamais écrit un scénario lui-même jamais il a mis sa patte il a mis son jugement il s'est approprié il est intervenu il a peut-être commenté guidé les scénarios mais il n'y a pas une seule ligne de scénario d'Hitchcock lui-même ou si vous préférez plus proche que nous de nous RG plus exactement les RG à partir de 1940 on sait aujourd'hui sans l'objet d'un doute que la plupart des scénarios de des RG à partir disons de je ne sais pas du Temple et du Soleil ou peut-être de Tintin au Pays de l'Envoie enfin de cette période-là comme ce monde la fin des années 30 le milieu des années 40 sont dus à des scénaristes dont on connaît parfaitement le nom aujourd'hui Jacques Van Belkebeck etc de la même façon il y a eu très vite après la guerre un studio où des gens comme Roger Leloup Jacques Martin Bob de Mort ont travaillé et ont souvent fait des dessins d'ailleurs dans les derniers albums c'est le style de Bob de Mort plus que le style d'énergie de la grande époque qu'on reconnaît dans Tintin et Picard et ainsi de suite et déjà même pendant la guerre il a collaboré le mot collaborer pour la guerre le mal à droit de venir il a eu une collaboration artistique avec Edgar P. Jacobs l'auteur de Black & Mortimer et Jacobs lui-même racontait j'ai rencontré quelques fois à la fin de sa vie qu'il avait balkanisé les dessins des uniformes des habitants de Sildali des militaires de Sildali dans le secteur d'Autocard mais malgré le fait que Hergé très vite n'est plus l'auteur ou l'auteur unique des scénarios n'est plus l'auteur des dessins et parfois à la fin est à peine l'auteur des crayonnés des albums finaux malgré tout ça il est indubitable que c'est l'oeuvre d'Hermel personne ne peut mettre en cause que la patte du maître est là partout que toutes ces oeuvres sont les siennes mais ça veut pas dire que toutes les oeuvres sont les siennes de manière romantique à l'exclusion de toute intervention avec ça ce serait faux je pense que ce que dirait Louis s'il était là pour résumer sa pensée aujourd'hui conviendrait que Molière est le nom d'une fabrique dirigée par Poclin qui est un grand metteur en scène qui est un bon acteur qui a le sens du théâtre le sens de la scène mais que très souvent il y a des collaborations et que pour certaines des pièces cette collaboration est avec Corneille parce que c'est à fait à Corneille-Molière depuis un siècle au moins depuis qu'en 1918 je crois ou 19 Louis a publié des articles à ce propos c'est un serpent de mer ça vient régulièrement il y a des universités il y a des ouvrages sur ce sujet mais le problème c'est que tous les gens qui se sont penchés souvent des universitaires sur ces questions dans la modernité se servent d'ordinateur pour comparer par exemple les occurrences de vocabulaire ce qui n'est pas mal mais ça ne veut rien dire parce que dans une époque donnée surtout dans un aussi petit milieu que le théâtre classique français de la fin du 17ème siècle que les gens aient un vocabulaire commun ce n'est pas étonnant il suffit de voir aujourd'hui on lit des articles dans différents journaux c'est toujours à peu près le même vocabulaire les mêmes mots la concurrence la convergence de certaines occurrences de vocabulaire que les ordinateurs sont capables de repérer ne prouvent pas grand chose par contre et d'ailleurs très souvent ces évoages arrivent à des conclusions mitigées ou c'est possible on ne sait pas mais Lewis il ne procède pas comme ça Lewis ne procède pas sur le lexical c'est bien sur les mots mais sur le prosodique c'est-à-dire sur les mouvements de vers parfois sur des strophes entières où il reconnaît des tons des attaques des amorces des enchaînements c'est-à-dire qu'il compute la syntaxe et la prosodie et pas le vocabulaire il compare les intentions mentales intellectuelles émotionnelles et pas l'usage des mots parce que contrairement à l'idée reçue on n'écrit pas avec des mots on écrit avec des phrases l'unité de la parole et notamment du style littéraire ce n'est pas le mot c'est le groupe de mots c'est-à-dire des phrases ou des morceaux de phrases qu'on appelle des syntagmes qui permettent justement de changer le sens des mots si vous ne dites pas les mots tout seuls n'ont presque souvent aucune dimension littéraire vous vous souvenez la fin de la mort de Socrate chez Platon il boit la ciguë qu'on le force à boire et puis il parle avec ses disciples il leur dit n'oubliez pas j'ai encore une belle je dois un coq un machin à Escripios s'il faut lui donner tout ça et puis comme il est très bien élevé comme tous les philosophes pour ne pas gêner ses amis en leur infligeant le spectacle des convulsions de son agonie il se couvre la tête et il continue à parler derrière l'espèce de pont de sa toge de son camille et puis à Baudet il ne dit plus rien il y a quelqu'un qui dit encore quelque chose que tout le monde a nous dire Socrate et la mort de Socrate finit comme ça on découvrit sa tête qu'il avait les yeux fixes ses yeux fixes c'est sur le monde mineur direz-vous c'est la littérature c'est pas on s'aperçut qu'il était mort ou ses yeux étaient atteints de cécité ou des bêtises comme ça qui serait lexical il avait les yeux fixes c'est la phrase qui dit mieux que vous avez perçu qu'il était mort qu'il est passé dans l'invisible de l'éternité philosophique c'est ça le style dans sa simplicité Louis entend très bien ça il sait que la littérature c'est les phrases et pas les mots ça peut lui apporter que des mots reviennent souvent ils reviennent sans doute souvent chez tous les autorités c'est les mouvements du verre la prosodie sur la longue durée sur 30 verres sur 600 verres que lui seul est capable ça vaut gauche et ça vaut droit de faire défiler ensemble ce qui fait qu'il est le seul au fond il est le premier de ceux qui ont suggéré que Molière c'était peut-être cornet ou en partie cornet mais il est le seul à avoir une chance d'avoir raison puisqu'il sait il est le seul à se donner les moyens aujourd'hui pour quand il est universitaire puisse faire ce travail il faudrait déjà qu'il soit capable de penser en Alexandrin ce qui n'est pas si évident qui sont les universitaires qui sont capables de tenir une conversation courante en Alexandrin en improvisant et sans papier ils ne sont pas si nombreux que ça il est évident que non seulement Louis mais même à l'armée Rimbaud Hugo évidemment l'aurait fait sans effort il parlait l'Alexandrin et l'or Alexandrin c'est-à-dire l'or prosody comme nous parlons l'anglais si nous le parlons bien voilà cet élément-là va être j'arrive à l'avant-dernier qui pend je ne sais jamais ma montre mais j'espère que j'ai encore 5 minutes vous m'accordez encore 5 minutes je vais essayer de conclure et de vous faire encore 2 lectures il faudra peut-être 8 minutes ça va tuer achever de tuer Louis parce qu'il va publier les résultats de ses recherches dans quelques revues même dans un journal à gros tirage et tout le monde va se dire c'est clair maintenant il était il tournait à rien il commence à devenir bizarre il a été interné plusieurs fois dans une maison de santé il parait qu'il se drogue sa femme est partie Louis le quitte en 1913 c'est un imposteur depuis le début puisque sa première oeuvre a publié les chansons de Militis il nous les avait vendues pour des traductions du grec et c'était lui qui les avait écrits tout ça donc tout le monde ses derniers amis vont le quitter en disant malheureusement il est fou et le dernier le meilleur ami que Louis a eu qui est Valérie il lui dit et Valérie entre temps est revenu à la littérature et commence à devenir très célèbre et s'apprête à entrer à l'académie française et en vie d'une certaine respectivité et Louis lui dit dis-moi que tu comprends mes arguments dis-moi que tu me soutiens et Valérie il dit mais avec quoi tu arrives qu'est-ce que tu veux prouver avec ça on s'en fout qui c'est l'auteur etc et donc Louis se retrouve seul avec quelques sous-fifres sa nouvelle compagne Louis est partie en 1913 qui est assez bizarre comme il a tout le temps les secrétaires il est infiniment probable que les enfants qui commencent à avoir à partir de 1920 ne sont pas tous de lui la fin de la vie de Louis sera un roman mais c'est pas ça qui compte c'est que quelque temps après que Louise l'a quitté exténué par cette vie bizarre qui lui faisait mener par sa propre faiblesse mentale par l'éternel endettement est-ce dans lequel il vit et tout ça Louis se retrouve seul et on se dit on est aux portes de la guerre puisque bientôt ce sera la première guerre mondiale et on se dit le malheureux c'est là qu'il va basculer mais pendant quelques années il ne bascule pas du tout il lui arrive quelque chose de merveilleux c'est qu'il redevient le jeune homme il raconte quelque chose et comme malheureusement j'ai été un peu trop long sur certains détails que je ne pourrais pas relire toutes les choses que j'ai prévues de vous dire ceci que je trouve merveilleux et qui éclaire toute la fin de sa vie parce que Louis va revenir à la poésie qui n'a plus guère écrit depuis ses grands poèmes de la fin du 19e siècle cette érudite nous est parlé dans sa maison vie de l'immédiate avant et l'immédiate après-guerre de l'immédiat avant ou l'immédiat après déclaration de guerre de 1914 il est tout le temps dans la mémoire des vers des textes des connaissances et il aime aussi se réciter des poèmes de très lignes classiques qu'il connaît par cœur et puis il est souvent hanté par des vers qui lui reviennent et il y a notamment un début de poème qui lui revient souvent qui trouve magnifiquement beau et il ne parvient pas lui qui a toujours tellement un sentiment fort de l'origine des textes qu'il connaît qu'il aime il ne parvient pas à retrouver qui c'est c'est un poème qui commence comme ça ouvre sur moi tes yeux si tristes et si tendres et il sent que ce poème et sa suite c'est vraiment quelque chose qui le remue au fond du cœur et il retrouve intuitivement le sentiment que c'est l'époque où il a lu ça c'est l'époque où il aimait Marie c'est une merveilleuse cette apogée de l'amour intense avec elle et puis un jour la maison vit en essayant de reclasser un peu ce papier qui déborde de plus en plus parce que maintenant ils sont dans la salle à manger dans la chambre vide de Louis etc ils retrouvent des chemises des cartons datant de la fin du XIXe siècle ils ouvrent ils reconnaissent son écriture il lit je viens de faire chez moi une découverte dont je demeure égaré depuis des années j'étais hanté par ce verre qui me revenait sans cesse en mémoire ouvre sur moi tes yeux si tristes et si tendres je me disais de qui est-ce impossible de me le rappeler aucun de mes amis à qui je le citais ne pouvait m'en nommer l'auteur et toujours ce verre me revenait surtout la nuit et cette année pendant les longues c'est-à-dire que je me disais si triste et si tendre où avais-je lu ça et cette nuit en feuilletant les vers inédits que j'écrivais au XIXe siècle je suis tombé avec stupeur sur un poème de trois pages écrit dans le même temps que les vers de Psyché et dont voici le début Père Vigilium Mortis je veux dire veuillez les morts ouvre sur moi les yeux si tristes et si tendres miroir de mon étoile asile éclairé en tes bras toujours nus et toujours plus serrés laisse ton regard noir rayon de l'ombre et sombre et donc voici la fin que la mort maintenant de ces mains maternelles ferme tes yeux au deuil de ton lointain hiver rien n'effacera plus de moi ni de mes vers le regard chérissant qui noircitait prunelle comme au jour d'alliance où tu vins et pleura sur nos destins errants sur notre vie ensemble ouvre sur moi tes yeux si tristes et si tendres et enferme le bonheur tout entier de mes bras ainsi j'avais écrit rien n'effacera plus et j'avais complètement oublié ces trois pages de vers le milieu du poème est d'une fougne nul ne fera jamais que par un soir d'automne moi qui t'étreins ici je ne t'ai emporté l'or, la mire et l'ensemble de tes virginités et le sang d'Aphrodite et le sang de l'atone il me semble que je relis Julio t'étenean t'étenean sun go dia divi c'est le poème de Jean II que tu connais mieux par cœur que moi etc et il découvre en fait que le poème qui le hantait le plus qui était peut-être celui qu'il sentait intuitivement être le plus beau poème de sa mémoire était de lui qu'il avait écrit il va repartir de ça il va se dire la première chose à faire c'est d'écrire le vrai parvigile mortis le vrai parvigile mortis qui l'a mené à bien et qui redéfinit pendant plusieurs années son approche de la politique et qu'on trouve dans les oeuvres complètes de poétique de Louis et effectivement Valérie ne s'y est pas trompée et l'a dit tout de suite un des sommets de la poésie d'Éric il apparaît il y a des vers du genre les rires et le savoir d'attendre que l'effroi regarde s'étoiler mes jeunes doigts funèbres je touche en me haussant les ailes de ténèbres il y a quelque chose d'immense et de déployé qui fait penser aux meilleures choses du goût et qui apparaissent qui sont écrites là aux environs de 1898 et qui révèlent tout d'un coup s'il y avait plus de temps je vous parlerais de l'oeuvre de Louis dans les dernières années et qui révèlent tout à coup que Louis est le chénon manquant entre la fin de la poésie du XIXe siècle dont le dernier sommet est mal armé qui meurt en 1898 en 1898 et disons les caligrammes et l'alcool d'apollinaire qui paraissent pour alcool en 1913 donc dans cette période de 15 ans où il n'y a apparemment que des poètes secondaires comme Henri de Régnier ou Ephraïm Michael ou Rodolphe d'Arzins tous des gens bien oubliés il y a au fond cette poésie là qui continue à vivre parce qu'il y a d'autres poèmes il y a des poèmes en prose que Louis continue à écrire il y a certains aspects de ces romans érotiques mais qui sont purement des passages poétiques que cette œuvre s'est poursuivie et qu'elle est une œuvre essentielle qui doit être redécouverte parce qu'elle est ce qui explique en secret pas par l'influence qu'elle a eue parce qu'elle est inconnue ou méconnue mais par sa présence magnétique qui fait le raccord entre la fin de ce qu'on appelait la poésie symboliste et le lyrisme moderniste tel qu'il apparaît avec Apollinaire entre dans la jointure des 19e et du 20e siècle en littérature française en poésie il y a un trou et que ce trou était un trou imaginaire il était comblé par un poète de première ombre extrêmement maître de son art qu'un certain nombre de circonstances ont amené au fond à basculer et à réduire sa voilure officielle pour devenir un écrivain de l'ombre et de l'obscurité mais qui a au fond tenu le fil de la plus grande poésie et qui le reprendra peut-être nous aurons l'occasion d'en parler lorsque je ferai la synthèse dans notre dernière rencontre sur la poésie du 21e siècle qui permet de comprendre que la poésie ne s'arrête jamais que quand on croit c'est vrai pour la civilisation c'est vrai pour la littérature quand on croit qu'il y a des périodes faibles des périodes de basse époque et on a l'impression par certains côtés que nous vivons une basse époque le génie de la littérature de la peinture de la musique n'est pas au plus haut en tout cas pour la littérature de la poésie n'est pas au plus haut en 2020 il faut se dire qu'il y a les courants souterrains au moment où nous parlons il y a sans doute des gens qui maintiennent le fil et qui font une œuvre en espérant qu'elle ne connaîtra pas qu'elle n'est pas engloutie comme a failli être engloutie l'œuvre de Louis si Louis avait eu l'occasion de gérer sa mort il est mort assez abruptement très diminuée physiquement en 1925 peut-être qu'il aurait fait brûler un certain nombre de manuscrits notamment les manuscrits pornographiques qu'il ne souhaitait pas notamment ses fiches et peut-être même certains travaux d'érudition paradoxale auraient plus ou moins été jetés au chien mais comme il était couvert de dette comme il s'était remarié avec une femme qui s'appelait Lillité d'un cœur ce qui était une drôle de personne peu fiable et comme il avait des secrétaires et comme sa deuxième femme était la maîtresse du solitaire quand ce pauvre Louis s'était au déclin aussitôt après sa mort tout a été monnayé en deux ou trois fois l'ensemble de la bibliothèque extraordinaire de Louis a été monnayé on peut dire que c'est un veuve qui a vécu encore 50 ans après lui a vécu en grande partie du fond de Louis mais les photos dont certaines étaient érotiques aux pornographiques les manuscrits etc. ont été monnayés vendus mais au fond c'est la chance parce qu'à cause de ça tout ça est parti dans les bibliothèques privées des amateurs surtout en 1925 d'avoir des photos photographiques ou des fiches de confinance érotique ou des livres secrets proches de la littérature sallienne ou des travaux prouvant noir sur blanc que Poclin c'était forcément quelqu'un d'autre que Poclin tout ça a alimenté les bibliothèques privées dans mes recherches sur Louis ce que je continue à faire c'est dans une bibliothèque de Austin au Texas que je trouve un certain nombre de documents louisiens qui sont partis qui ont été rachetés par un amateur dans les années 30 etc. mais cette dispersion énorme de l'oeuvre de Louis fait qu'encore aujourd'hui on retrouve des choses et que ces choses permettent de reconstituer le puzzle d'une oeuvre qui contrairement à ce qu'on croyait ne s'est pas intrompu en 1902 mais n'a jamais cessé et n'a jamais cessé non seulement dans les travaux des auditions non seulement dans les travaux érotiques non seulement dans cette correspondance générale qui est immense et extraordinaire mais aussi dans la poémie parce qu'il y a évidemment beaucoup d'autres poèmes qu'on a retrouvés beaucoup d'autres que je pourrais vous citer et beaucoup d'autres si nous le visitons dans un colloque Louis et pas seulement dans une première approche où j'ai peur d'ailleurs d'avoir été un peu exagérément comme on disait mais ma seule excuse c'est la passion en ressortant de ma propre mémoire de mon propre fond cette aventure que je continue à croire extraordinaire je vous remercie beaucoup de votre attention en part son enfant avec Marie des rivières de Régnier il en a eu d'autres oui donc après la guerre une de ses maîtresses avait une demi-sœur et cette demi-sœur a fini par se mettre comme on disait alors avec Pierre et par se faire épouser après avoir eu de lui un premier enfant donc il a officiellement trois enfants de ce mariage qui s'appellent respectivement Gilles Suzanne et je crois Françoise et pour la petite histoire la dernière est morte est née à titre posthume c'est-à-dire deux mois après la mort de lui de cette même femme qui s'appelait Aline Stenakers et qui était d'ailleurs belge et le premier et le troisième enfant sont morts sans postalité mais la deuxième fille Suzanne née en 1923 est devenue infirmière a accompagné des petits parisiens lors de l'exode en Belgique et a fondé une famille à Charles-en-Roy ce qui fait que curieusement cet homme qui l'avait strictement rien à voir avec la Belgique est né à Gant à épouser une femme belge et a comme posséité des belges que j'ai rencontré qui a un fort accent carolo ce qui est rigolo pour quelqu'un qui a beaucoup suivi Louis dont on connaît la voix du reste parce qu'il y a eu en 1913 un enregistrement par les archives de la parole j'ai parlé la semaine dernière pour ceux qui étaient là de l'enregistrement qu'Apollinaire ne fait de Troyes la même société et à peu près à la même époque enregistrer une nouvelle et un poème de Louis par Louis lui-même et donc on connaît un peu évidemment c'est un peu déformé d'une part par la technique de l'époque et sa restitution d'autre part par l'habitude que tous les littérateurs avaient et peut-être tous les gens qui parlaient en public à cette époque une certaine tendance déclamatoire surtout avec des vers qui est une prosodie qui pousse quand même un petit peu même moi qui fais attention à ne pas trop scander les vers je sens bien qu'on a ouvre sur moi tes yeux si tristes et si tendres on a envie de bien marquer le triste et de dire triste si tendres donc il y a cet élément là mais malgré tout on entend ce qui est toujours merveilleux comme émanant du royaume des morts ou de la peine de mars la voix de quelqu'un qui était né il y a juste 150 ans et vous ne pensez pas enfin un homme aussi brillant aussi fort aussi intelligent est-ce que c'est pas un peu l'abandon de Marie ah si si pour lui Marie ça a été sa mort c'est ça il a été très passionné avant d'être avec elle il a vécu une sorte de délire de joie pendant au fond leur liaison qui a duré un an fortement et peut-être deux ou trois ans en séphilochon et le mariage avec Louise qui était une femme très problématique tuberculose et tout ça qui a fait une hémorragie de trois semaines suite à une fauche-couche et qui ne pouvait plus avoir d'enfant alors qu'il se pariait aussi pour tout ça n'a rien arrangé mais alors je pense que cet homme qui a couché avec des centaines voire un millier de prostituées souvent dans des conditions de raccource ou les fortifications dans les quartiers louches dans les ports etc et en n'utilisant aucun moyen de protection on n'est pas entré dans les détails de ce que je sais et en l'éphilie je me disais ça qui a eu comme symptôme de sa maladie des troubles d'équilibre la cécité et à la fin de sa vie une sorte de ramollissement cérébral je pense qu'il a assez probable qu'il y ait la syphilis mais personne ne l'a jamais dit mais je ne vois pas d'autres explications la syphilis a quand même été pire que le sida pour la littérature mon passant on est mort Daudet on est mort Jules de Goncourt on est mort et bien d'autres encore et donc et c'est terrible la syphilis parce que c'est c'est une maladie qui a des symptômes presque bénins puis qui devient souterraine pendant X temps c'est un trépodène c'est à dire un animal un animal cul qu'on a ça ne se soignait pas sauf par des moyens comme le mercure qui tuait on mourait guéri comme on le disait alors parce que c'est un poison et donc les gens avaient plus de chance que d'autres parce qu'il y avait des deux il y a des gens qui s'en ont vécu 60 ans avec la syphilis avec des troubles bénins c'est un peu comme pour toutes les maladies aujourd'hui au moment où nous parlons il y a des gens qui meurent du Covid et d'autres plus nombreux qui ne savent même pas qu'ils l'ont eu et qui pensent qu'ils ont eu un grand rhume donc c'est à dire tout ne réagit pas de la même façon mais dans le cas de Louise cet effondrement croissant cette cécité croissante trop rapporté à sa vie sexuelle quand même pour le dire sans jugement moral extrêmement imprudente ça paraît l'explication la plus probable mais curieusement personne ne le dit je ne sais pas quelle heure il est mais j'ai l'impression que le délai de midi est passé donc j'espère que vous m'excuderez parce que je ne m'étais engagé à ne pas mettre la séance merci beaucoup de votre attention et si l'occasion le permet et que nous nous envoyons c'est la semaine prochaine autour de l'expérience politique chez Pouste c'est la semaine prochaine